... Je déclare donc la session ouverte. Nous avons besoin de désigner un secrétaire de séance. Je crois que c'était Mme Ballerot, donc Mme Anne Mailleux. Secrétaire de séance, je vous remercie. Nous avons des pouvoirs de Mme Karine Bretagne à Mme Jacqueline Corrèges, de M. Bernard Manier à Mme Sylvie de Lamarlière, de M. Joël Oculey à M. Charles Sillière, deux personnes qui vont s'absenter en cours de séance. Mme Laurence Vallée donnera son pouvoir à M. Philippe Labardin après son départ, et Mme Marie-Catherine Ballerot donnera son pouvoir à Daniel Banquet après son départ. Alors d'abord, première chose, vous voyez qu'il y a une diapositive un peu particulière projetée au tableau. Et nous allons, en tout premier préambule, vous présenter le vote électronique pour lequel nous allons tester aujourd'hui l'efficacité en temps réel. Alors quand je dis que nous allons tester l'efficacité, ça veut dire que je mets la barre assez haute. Et j'espère que tout va bien marcher. Bonjour à toutes et tous. Donc vous avez chacun et chacune un boîtier numéroté qui va vous permettre d'exprimer vos votes. D'une manière très simple, on va vous présenter le... Donc, pour exprimer vos votes, à chaque délibération, vous appuierez sur la touche 1, si vous êtes pour, sur la touche 2 si vous êtes contre, et sur la touche 3 si vous, vous abstenez. Vous verrez votre choix apparaître sur le petit écran de votre boîtier, ainsi que la mention transmise. Vous n'avez pas besoin de valider. Et tant que le vote est ouvert, vous pourrez changer votre choix. On va procéder à un petit test avec une première question. Êtes-vous pour l'usage du vote électronique ? Choix 1, choix 2, choix 3. Le vote est ouvert. Donc on voit le nombre de... de votes exprimés, en bas à gauche. 28 votants. Le vote est clos. Alors, les procurations sont gérées par un ordinateur qui saisit les attributions des pouvoirs sur les boîtiers. Et donc, les boîtiers qui ont reçu un pouvoir ne font qu'un seul choix et ça vaut 2. et vous exprimez un seul vote pour les 2 voix. Tout est clair ? Excusez-moi, madame. Si ce sont 2 avis divergents, il n'y a pas de... Non, on ne peut pas. Non, il faut choisir 2 boîtiers, oui. D'accord. Donc, c'est prévu. Dans ces cas-là, on prendra le boîtier, oui, c'est ça. Tout va bien ? Oui, on vous affiche tout de suite les résultats, bien sûr. Alors ? Donc, 25 pour, 2 contre, 3 abstentions. Non, non, 28, 30. Il y a 33 inscrits. Il y a 28 votes et donc, il y a 5 non exprimés. D'accord ? Attendez, là, je ne comprends pas. Il y a 33 inscrits. 25, 28, 30. Moi, je vois 30 votes, là. 28 votes. 27 et 30, 30. 25 et 2, 27 et 30. Oui, il y a des pouvoirs qui ont été saisis. D'accord. Il y a des pouvoirs qui ont été saisis. C'est ça, le problème. Non, mais tous les pouvoirs ne sont pas saisis. Ils sont en train d'être saisis, là. Voilà, c'est pour ça, je pense. Tout n'est pas fait, là. On est en phase de vote un petit peu avant l'inscription des pouvoirs que vous avez mentionnés. Charles, s'il y a avait une question, peut-être ? Oui, c'est peut-être une question qui paraît stupide, mais j'ai le pouvoir de Joël Oculey, qui m'a recommandé de voter contre le vote électronique, et moi, je suis pour. Comment je fais ? Voilà, c'est ma question. Dans ces cas-là, on va vous donner le boîtier de la personne qui vous donne pouvoir, et vous aurez deux boîtiers. Voilà, d'accord. Monsieur Sillière, ne divulguez pas les votes comme ça. Non, non, mais c'est difficile. Bien sûr. Oui. Dans ces cas-là, il faut le mentionner avant, vous avez des votes distincts pour les pouvoirs que vous avez reçus, et on vous donne le boîtier correspondant. Après, j'avais une réflexion plus sérieuse, vraiment, sur le fond. On ne voit pas apparaître nos choix, enfin, on n'est pas identifiés. Et ça, moi, je trouve ça très dommage, parce que j'estime qu'ici, on représente une partie de la population, et pour moi, il me paraît normal que le public, la caméra, etc., puissent voir pour qui j'ai voté. Moi, j'assume mes choix en tant que conseiller municipal. Oui, je suis d'accord avec vous. Je pense que ces procédures-là sont très intéressantes lorsque ce sont des votes secrets. Et là, effectivement, ça limite tout problème, et ça permet d'aller beaucoup plus vite plutôt que la boîte qui passe entre les rangs. Mais les votes habituels, il faut continuer, effectivement, à main levée. Allez-y. C'était la phase de test. Très bien, nous vous remercions. Oui, monsieur Siruti. Qui est aussi banal. Parfois, il arrive que des conseillers municipaux ne prennent pas part au vote pour diverses raisons, ou ils sont engagés sur le dossier ou autre. Comment on procède, monsieur le technicien ? Je pense que, tout simplement, vous n'appuyez sur aucune touche. Je pense que c'est ça. Excusez-moi, oui, pardon. Si quelqu'un ne veut pas prendre part au vote, il lui suffit de ne pas appuyer sur les touches. Bien sûr. Ce qui est important, c'est quand même d'identifier la personne qui n'a pas voté. Ça, c'est important. Pour différentes raisons, elle ne peut ne pas participer au vote. Donc là, ce sera important de bien l'identifier. Les votes sont enregistrés nominativement, quand ce n'est pas des votes anonymes. Donc, il y a une restitution dans le procès verbal où il y a les détails des votes pour chaque personne, ainsi que les gens qui ne sont pas exprimés. En revanche, pour le vote à butin secret, il y a possibilité de ne pas avoir les noms. Bien évidemment. D'accord. Très bien. Merci de cette présentation courte et efficace. Je voudrais vous soumettre à votre approbation le procès verbal du dernier conseil municipal du 22 septembre 2014. Est-ce que vous avez des précisions, des modifications à apporter ? Conseil municipal, donc, du lundi 22 septembre 2014. Monsieur Séruthier. Non, je n'ai pas de modification, simplement une remarque. J'ai vu que, dans la deuxième partie du compte rendu du procès verbal, on mentionne les interventions de quelques élus, sans préciser le sens de leur intervention. Je trouve que c'est un peu limite, quoi, au niveau de la transparence. Dans la deuxième partie, il y a un tel et un tel qui est intervenu sur le dossier, point. Moi, je propose quand même qu'on donne un petit peu l'esprit de l'intervention. C'est-à-dire, quel dossier ? C'est l'ensemble, c'est les derniers, je ne les ai pas en tête, là, c'est de mémoire. Le 11, par exemple ? Non, 21. 21, pardon. Il y a plusieurs dossiers. Vous savez, le procès verbal est établi au visionnage de la vidéo, hein, donc... Oui, oui, non, mais si vous voulez, la vidéo est une chose pour l'histoire, mais ça, c'est officiel, par ses verbaux. Donc, par exemple, le dossier 21, vous sont intervenus sur ce dossier. Madame Borderie, M. Gué, M. Ocolet, M. Serretti, mais bon, pourquoi faire ? De quoi ils retournent ? Le 20, je suis intervenu, oui, bon, et alors ? Ensuite, le 17, Madame Borderie est intervenue, bon. Il est toujours important pour la transparence, comme vous dites, la démocratie et la citoyenneté, qu'on donne un petit peu le sens de succinct, sans s'engager dans des grands discours, et voilà. D'accord, donc rentrer plus dans les détails des interventions. Pas le détail, il n'y a rien du tout. D'accord. Bon, je dis ça pour l'avenir, je ne vais pas... Donc, les secrétaires de séance, veillez à exprimer, dans les grandes lignes, les teneurs des interventions qui sont faites. Très bien. Est-ce qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le procès verbal est donc adopté. J'aimerais juste vous informer des nouvelles délégations qui auront cours à partir d'aujourd'hui concernant les élus. Puisque, vous le savez, lorsque nous avons pris nos fonctions, nous avons établi les délégations en fonction de notre ressenti de l'époque. Or, maintenant, à la lumière de notre expérience et de notre manière de gérer les dossiers, nous avons effectué quelques petites modifications. Donc, je vais vous donner les délégations telles qu'elles ont été approuvées par la majorité. Monsieur Philippe Labardin, premier adjoint. Donc, il aura en charge toutes les affaires relatives à l'administration municipale, à l'économie, au centre-ville, à l'état civil, aux autorisations à délivrer lors des opérations funéraires, aux affaires générales, à l'ordonnancement des dépenses et recettes, ainsi que toutes pièces relatives à la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords cadres, ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget et aux arrêtés municipaux relatifs à la situation du personnel communal en l'absence du maire, les pouvoirs de police des funérailles. Madame Laurence Vallée, adjointe au maire, aura donc pour fonction le patrimoine, la culture, les pouvoirs de police des funérailles. Monsieur Bernard Manier, adjointe au maire, aura donc fonction et signature à la tranquillité publique, marrement de tranquillité, à la police municipale et bien évidemment les pouvoirs de police des funérailles. Madame Martine Calzavara, adjointe au maire, aura donc délégation de fonction et de signature à l'action sociale, à la politique de la ville et bien évidemment aussi les pouvoirs de police des funérailles. Monsieur Didier Duteil, adjointe au maire, aura donc délégation de fonction et de signature à l'urbanisme, au logement et à l'environnement et les pouvoirs de police des funérailles. Madame Sylvie Delamarière, adjointe au maire, aura donc délégation de fonction et de signature à la jeunesse, à l'éducation, au commerce, aux animations et les pouvoirs de police des funérailles. Monsieur Jean-Luc Dubourg, adjointe au maire, aura donc délégation de fonction et de signature au sport, aux associations et aux travaux ainsi que les pouvoirs de police des funérailles. Madame Josette Jacquet, adjointe au maire, aura en charge les finances et le budget. Madame Yolande Munoz, conseillère municipale déléguée, sera en charge du troisième âge, du conseil des sages, de l'organisation de la semaine bleue et de la journée intergénérationnelle. Madame Marie-Françoise Bouguesse, conseillère municipale déléguée, aura en charge les jumelages, les associations caritatives marmandaises. Madame Jacqueline Corrèges, conseillère municipale déléguée, aura en charge la culture et le patrimoine. Monsieur Michel Hospital, conseiller municipal délégué, aura en charge les économies d'énergie. Monsieur Roland Christin, conseiller municipal délégué spécial, aura en charge l'hygiène et la propriété ainsi que l'organisation de la fête de marmandes. Monsieur Serge Carbonet, conseiller municipal délégué spécial, aura en charge l'eau et l'assainissement. Monsieur Patrick Cousineau, conseiller municipal délégué, aura en charge le suivi de l'environnement. Monsieur Patrick Morin, conseiller municipal délégué spécial, aura en charge l'habitat et l'eau pas RU. Madame Lydie Angélie, conseillère municipal délégué spécial, aura en charge l'insertion. Madame Nicole Galdin, conseillère municipal délégué spécial, aura en charge les affaires scolaires et la restauration scolaire. Monsieur Alain Verdier, conseiller municipal délégué, aura en charge le suivi du contrôle de gestion et du garage. Madame Marie-Catherine Ballerot, conseillère municipale délégué, aura en charge le conservatoire de musique et de danse. Monsieur Jean-Pierre Marchand, conseiller municipal délégué spécial, aura en charge les espaces verts. Madame Brigitte Camps, conseillère municipale délégué, aura en charge la jeunesse et la politique de la ville. Monsieur Jean-Christophe Dalla Santa, conseiller municipal délégué, aura en charge les anciens combattants et le suivi du magasin. Madame Karim Retagne, conseillère municipale délégué, aura en charge le musée. Madame Marie-Lyne Spiconia, conseillère municipale délégué, aura en charge la vie associative. Voilà des petites modifications qui clarifient un petit peu les choses par rapport à notre travail de terrain. Vous allez avoir, mais on vous distribuera de toute façon ces éléments si vous ne les avez pas déjà sur table. Il y a un petit rectificatif dont je vous parlerai tout à l'heure dans le dossier de la citoyenneté, puisqu'il y a eu un oubli qui nous est passé, mais à coup le pas, qui nous est passé un petit peu au travers. C'est que je souhaitais qu'il y ait trois personnes qui interviennent dans la commission extrême municipale de la citoyenneté, Escalité, et donc nous l'avons rajouté, nous en parlerons tout à l'heure lorsque nous aborderons le dossier de la citoyenneté. Trois dossiers urgents qu'il nous faudra soumettre au vote. Trois dossiers urgents, donc, une motion qui nous a été soumise par M. Michel Serruti, dont nous parlerons tout à l'heure. La désignation de représentants de la commune à la commission de suivi de sites, donc qui concerne Charrier, et la convention pour la dématérialisation fiscale des factures. C'est un dossier qui nous est arrivé, donc, après l'envoi des convocations. Voilà pour ces préambules. Alors, j'aimerais quand même vous dire quelques mots sur l'actualité, comme je le fais de manière habituelle. D'abord, je voudrais vous adresser quelques bonnes nouvelles. La situation est suffisamment difficile aujourd'hui pour ne pas passer sous silence ou pour ne pas aborder les nouvelles lorsqu'elles sont bonnes. Vous le savez, nous avons rencontré récemment l'équipe dirigeante de la société Lisy Creuset. Vous avez vu dans la presse des annonces qui concernent leurs investissements. Je sais que dans la population, parmi des élus, dans nos réflexions, je sais qu'à certains moments, des inquiétudes peuvent poindre sur la pérennisation de Creuset dans notre ville. Je crois qu'aujourd'hui, les incertitudes sont totalement levées, dans le sens où depuis l'arrivée de ce nouveau groupe à Marmande, après le rachat de l'entreprise familiale Creuset, le groupe, au total, a pour le moment investi 160 millions d'euros. Donc, il est vrai que ce sont des sommes qui ne sont pas négligeables. Et le projet de Lisy Creuset, une fois que le site de Beysac est saturé sur le plan foncier, est de développer le site de Carpet. Alors, c'est très important pour nous d'avoir un engagement de cette société, puisque il y a quand même, sur les deux sites, on en est à presque 900 salariés. Donc, il est évident que de telles annonces dans le marasme économique ambiant, ça nous met un peu de baume au cœur. Et véritablement, nous avons senti de la part des dirigeants de Lisy Creuset une véritable volonté de participer à la vie du territoire et de mettre en place un vrai partenariat territoire-entreprise. Moi, j'ai été très satisfait de cette rencontre. J'avoue que cela nous permet à nous aussi d'anticiper. Et je souhaite que nous le fassions systématiquement avec toutes les entreprises. Il faudra bien évidemment que nous revoyons tout notre système urbain aux abords de Carpet, puisqu'aujourd'hui, il est impossible pour les camions de venir à une fréquence très élevée sur ce site. Donc, nous avons, nous, à préparer l'urbanisme de demain et à préparer un pôle économique et industriel extrêmement important à l'est de notre ville. Ensuite, nous avons eu l'inauguration de la plateforme Auchan-Scoffel à Marmont-de-Sud. Alors, certes, c'est Samazan, mais ça nous concerne au plus haut point, puisque nous sommes, nous aussi, partenaires au titre du syndicat mixte de Samazan. Et cette zone est l'un des poumons économiques de notre territoire. Elle est extrêmement importante. C'est un signe qu'Auchan s'installe sur ce territoire. Ça veut dire que les entreprises n'ont pas fait le deuil du Marmandé. Je crois que là, il faut véritablement avoir à l'esprit le signe qui est donné à l'ensemble du monde économique. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le monde économique a confiance dans ce territoire. Donc, c'est à nous de le structurer, c'est à nous de mettre en place les outils. Et la preuve, c'est que les entreprises reçoivent ces messages comme étant très positifs. Et si Auchan, si une entreprise de la taille d'Auchan, implante une unité de distribution sur notre territoire, ça veut dire qu'elle y a intérêt. Ce n'est pas pour nos beaux yeux. Donc, cet intérêt-là, nous allons essayer de le vendre, nous allons essayer d'en faire une image, et nous allons essayer de le faire partager à d'autres entreprises. Vous voyez que tout ce qui concerne l'économie est en train de bouger. Nous avons mis en place très récemment un diagnostic flash de l'économie de territoire. Ce diagnostic flash a été accepté par les trois autres intercommunalités qui nous entourent, c'est-à-dire celle de Duras, celle de Lausanne, celle de Cassé-Jaloux. Au titre du pays, nous avons donc mis en place un diagnostic de l'ensemble de ce qu'on appelle une matrice à forme, c'est-à-dire tout ce qui concerne les avantages, les inconvénients, les opportunités et les menaces qui pèsent sur notre territoire dans le domaine économique. Cette matrice va ensuite donner lieu à des interprétations, à des analyses, dont la première mouture nous a été délivrée. Et effectivement, nous avons, sur ces premiers éléments, nous avons découvert des pistes intéressantes pour l'avenir, pour le développement économique, et l'ensemble du pays est partenaire dans cette opération. Donc les choses bougent sur le plan économique, et je souhaite très rapidement faire un conseil municipal spécial pour vous informer de toutes les nouveautés qui sont en train de naître, qui sont en train de reprendre corps au sein de l'intercommunalité. Il y a enfin le nouveau pacte citoyen. Vous le savez, j'y tiens, je l'ai dit, je ne cesse de le répéter, c'est un projet qui me tient à cœur, parce que je considère que c'est pour demain la meilleure manière de gérer notre commune en partenariat avec la population. Nous avons eu l'agréable surprise, au terme de notre premier cycle de réunions d'information, de faire un bilan très positif. D'abord pour la participation à ces réunions. La population s'est mobilisée. Nous avions un peu peur, ça a été un petit peu un pari, de mettre en place toutes ces réunions de quartier. Donc nous avons fait d'abord une réunion générale, salle des mariages, et ensuite une réunion par quartier. Donc 11 réunions au total en deux semaines. Et la population a répondu présent. La population était là, elle a échangé, dans un excellent état d'esprit. J'ai été très surpris. Il n'y avait véritablement aucune animosité, aucun regret par rapport à l'organisation passée. Un désir de découvrir et surtout un désir de participer. Cela me fait penser que ce dossier est légitime, ce projet est cohérent et qui correspond à un besoin. Nous avons aujourd'hui 116 personnes qui se sont directement impliquées personnellement dans les réunions, dans l'organisation, au titre de ce pacte citoyen. Et nous avons aujourd'hui 53 candidatures, 54 candidatures, au poste de représentant de quartier pour 30 places. Donc les places seront chères. C'est comme ça, mais c'est très bien. C'est très bien, il va y avoir une émulation, il va y avoir une sorte de rivalité, il va y avoir un échange. Et je suis là aussi, pour ce qui concerne les candidatures au poste de représentant de quartier, très heureux de ce succès. C'était un premier essai. Pour l'instant, ça marche très bien. Ça sera à nous maintenant. J'ai dit à la population que la balle était dans son camp pour mettre en place cet outil. Et bien maintenant, ils nous ont renvoyé la balle. La balle est dans notre camp, parce que sur le plan populaire, ça a été un succès. La balle est dans notre camp pour assumer maintenant ce projet et pour le faire suivre comme nous l'avons présenté. Ensuite, nous avons le dossier Centre-Ville-Cœur de Vie. Je ne veux pas m'étendre sur l'actualité journalistique, mais de nombreux articles ont eu trait ces dernières semaines au Centre-Ville, à l'activité économique, au marché, et à beaucoup d'états de faits qui concernent notre ville. Et c'est vrai que le travail qui est entrepris est un travail colossal. Nous avons en ce moment même 56 fiches actions, c'est-à-dire 56 groupes de travail qui avancent en parallèle pour essayer de trouver des solutions à tous les problèmes qui se posent pour notre ville. Ces 56 fiches actions donneront lieu dans quelques semaines à une vision globale, à une vision harmonieuse, faite par un urbaniste, de manière à dégager un projet cohérent. Et rendez-vous sera pris pour le premier trimestre pour vous donner les premiers éléments de ce dossier, qui est donc piloté par Philippe Labardin. Et très honnêtement, je trouve que c'est une montagne à l'assaut de laquelle nous nous sommes lancés. Et je crois que ce dossier est bien conduit, et je crois que les Marmandais seront fiers du travail réalisé. Ensuite, nous avons bien évidemment notre audit organisationnel, qui a été donc rendu au personnel, qui appelle à des modifications d'organisation de notre administration. Nous aurons l'occasion d'en parler aussi. Et là aussi, je crois que le personnel a très bien reçu les résultats de cette audite, et qu'il a hâte que tout ceci vienne dans la réalité des choses, dans la réalité du coup indien de notre administration. C'est donc un conseil municipal qui est, somme toute, assez ordinaire ce soir, mais dont les décisions seront très importantes, vous le verrez petit à petit, et qui vont engager notre avenir. Ce soir, nous avons donc exceptionnellement un essai sur le vote électronique. Donc vous voyez que, pour ce qui concerne le plan numérique AVGA, pour ce qui concerne notre démocratie participative, pour ce qui concerne maintenant le vote numérique, Marmande est entrée pleinement dans le XXIe siècle. Voilà, je vous remercie. Nous allons passer donc au premier dossier, qui concerne donc le pacte citoyen. Oui, monsieur Serruti. Je pensais que le vote, c'était uniquement un test. Bien sûr, c'est un test. Donc on ne participera pas, on ne vote pas avec le... On votera électroniquement, mais on votera quand même à main levée. D'accord. C'est un test pour vérifier la fiabilité du système. Parce que de point de vue de la démocratie, je ne suis pas favorable. Deuxième question. Comme vous êtes intervenu, je voulais simplement dire que l'ISI creusait et Auchan, c'est disons qu'il y a déjà longtemps que c'est engagé. Écoutez, attendez, monsieur Serruti, attendez. La ville était là avant nous. Elle était là avant vous aussi. Alors quand même, évidemment, bien évidemment, arrêtons cette stupidité. Allons, allons. Non, je dis simplement que c'est un processus qui se confirme. Voilà. Oui, naturellement, mais il se confirmera après nous aussi. Arrêtons ce jeu de petite subtilité avec la population, ça suffit. Allez, dossier numéro 1, la démocratie participative. Donc dans le cadre du nouveau pacte citoyen, nous avons proposé à la population que les conseils de quartier poursuivent leur action comme ils l'ont fait par le passé. Et nous avons voulu nous-mêmes y adjoindre des représentants de quartier. Donc trois représentants par quartier qui formeront eux-mêmes la commission extra-municipale de la citoyenneté avec les élus de la majorité, de l'opposition, avec les agents communaux des services dont on aura besoin en permanence, c'est-à-dire les finances, l'administration générale, les services techniques, et ce que nous avions donc oublié, trois personnes qualifiées. Alors pourquoi des personnes qualifiées ? Parce qu'il y a des marmandés qui ont une expertise en la matière. Et cette expertise, je trouvais dommage que l'on ne s'en serve pas. Et les fers, ils n'avaient pas forcément envie de se présenter dans des quartiers. Et je pense que cela permet de les mettre en situation de réflexion et de décision sans faire partie de l'aléa du vote. Et donc ça permettra à la commission de la citoyenneté d'avoir un éclairage, un éclairage expert dont nous avons besoin, de manière à en permanence enrichir la réflexion, et s'il a besoin, de manière à optimiser l'outil. S'il faut faire des modifications dans l'outil, pourquoi pas, nous les ferons. C'est un outil qui est assez souple et qui demande à être revu en fonction des besoins. Globalement, donc, je ne sais pas s'il y a un diaporama qui est prévu. Normalement, il y a un petit diaporama, non ? Pas de diaporama. Alors, normalement, les dossiers pourront être vus de deux manières. Pour ceux qui ont participé aux réunions, vous avez le schéma en tête. Une première manière qui correspond aux dossiers structurants. C'est-à-dire que le conseil de quartier se saisira de l'initiative pour mettre en place des dossiers. Les représentants de quartier iront défendre ces dossiers auprès de la commission extra-municipale de la citoyenneté. Et une fois que les dossiers auront été retenus, ils seront mis en application l'année suivante. Et plus il y a de dossiers, plus le conseil de quartier aura besoin de prioriser ces dossiers. Et une fois que la priorisation sera faite, elle sera actée par la commission extra-municipale. Ce n'est pas nous qui prioriserons, ce sont les conseils de quartier. Ensuite, la deuxième manière d'étudier un dossier, c'est pour les dossiers non-structurants. Par exemple, des petits accidents urbains, du mobilier urbain qui commence à devenir dangereux. Il suffit de le signaler par l'intermédiaire des représentants de quartier ou du numéro vert qui va être adapté. Il suffit de le signaler à une brigade d'intervention rapide urbaine qui viendra tout de suite régler le problème. Je pense à un arbre, par exemple, qui peut être menaçant ou une branche qui menace de chuter. Nous n'avons pas besoin, nous, élus, d'être au courant. Et l'administration non plus n'a pas besoin d'être au courant pour ce genre de choses. Donc un appel direct à la brigade d'intervention rapide, qui saura ce qu'elle a à faire, puisque ce sont des professionnels, permettra de solutionner immédiatement le problème. Voilà pour ce qui concerne donc le dossier du nouveau pacte citoyen. Est-ce que vous avez des questions particulières ? Oui. Monsieur Cillian. Oui, je vais réagir à l'intervention que vous avez eue tout à l'heure dans votre préambule. pour préciser simplement que moi, je n'ai pas été étonné que les réunions se passent très bien avec la population. Parce que je pense que l'éducation citoyenne des Marmandés a été faite. Et bien qu'on ait des différends éventuellement sur le mode de désignation, vote-pas-vote ou le nombre de quartiers, ce sont des détails. Mais je pense qu'on peut reconnaître que le travail a été quand même fait, qu'il y a des quartiers qui fonctionnaient très bien. Et je pense qu'ils seront moteurs dans ce projet également. Je crois qu'effectivement, il y a un esprit citoyen à Marmande. Et plus on donnera la parole à ces conseils, effectivement, et plus ils auront envie d'avancer. Je suis d'accord avec vous. D'autres ? Oui, monsieur Serruti. Dans le même esprit. Donc la commission, comment vous l'appelez, la commission extra-municipale, se réunit une à deux fois par an. Vous avez donc dix conseils de quartier qui définissent des priorités. Mais la commission, il faut qu'elle se tienne durant deux jours pour entendre l'ensemble des préoccupations de mémoire. Il me semble qu'il faudra la réunir un peu plus souvent pour qu'elle fonctionne. Parce que l'expérience précédente, je le redis, je ne porte pas de jugement, je ne donne pas de leçons. Mais le problème, c'est toujours le lien entre le terrain et la décision. Et donc, le temps trop long pour la réponse. Il y a besoin de réponses plus rapides, à mon avis, dans l'intérêt des Marmandais. Je tiens à rappeler simplement ça. Il n'y a que comme ça que les gens se mettent en dynamique. S'ils sentent que ça fonctionne, rapidement. Si c'est trop long, ils vont s'ennuyer. Alors, effectivement, monsieur Serruti, c'est pour ça que j'ai séparé les dossiers en deux, avec des dossiers rapides et des dossiers structurants. Sachant que les dossiers structurants, je vais vous raconter l'anecdote que je raconte à toutes les réunions de quartier, bien évidemment. Lorsque nous avons été élus, un jour, les services techniques de Val-de-Garde en agglomération sont venus me voir, avec une grande liste, avec un montant à côté. Ils m'ont dit, voilà, la liste de toutes les rues qui est à refaire à Marmande. Voilà à quoi vous avez droit. En face de chaque rue, il y avait le montant correspondant aux travaux de la rue. Et un montant global à ne pas dépasser. On fait quelles rues avant la fin de l'année ? Alors, moi, je circule beaucoup en ville, de par ma profession, donc je connais à peu près l'état des rues. Donc j'ai pris des décisions qui correspondent à mon vécu, à mon habitude, à mon usage de la ville. Mais ce que j'ai regretté à ce moment-là, c'est que ce système-là ne soit pas déjà en place, de manière à confier ce dossier au conseil de quartier pour avoir un éclairage local, c'est-à-dire savoir dans les quartiers quelle est la priorité en termes de rénovation, de revêtement de rue. Et là, effectivement, si on nous dit, nous, l'année prochaine, on veut que telle rue, c'est vraiment une priorité pour nous, eh bien, on ne reviendra pas là-dessus. Et ça sera du vécu quotidien dans l'environnement immédiat des Marmande. Et c'est ça que je recherche avec cet outil. C'est pour ça que ça, ce n'est pas un outil de rapidité. L'outil de rapidité, c'est l'autre lorsqu'il y a véritablement des urgences à caractère urbain. Brigade, c'est ça, d'intervention rapide. On peut trouver un autre nom, c'est venu comme ça un jour dans une réunion, c'est resté, mais je vous l'accorde, ce n'est pas prêt. Non, mais vous savez pourquoi c'est venu ? Oui, parce que ça fait Brigade Rouge, c'est ça, non ? Romain ? Ça fait Brigade Rouge, c'est ça, non ? Non, pas du tout. Ah bon. Non, c'est le précédent directeur général des services qui l'avait proposé, justement. Ah, je ne savais même pas, parce que ça, c'est moi qui l'ai proposé aussi. Je ne savais pas. Également, sur le fond, il me semble que pour alimenter ce pacte citoyen, c'est que le débat, le budget lui-même, soit également un budget sur les grands axes, sur les priorités à avoir pour la ville, elles peuvent être aussi mises en débat. Il faut trouver les formes dans la population, sur les grands axes, je ne parle pas sur les détails. Ce serait peut-être utile pour redonner du punch. Je suis d'accord avec vous, et c'est pour ça que nous allons commencer par le budget d'investissement, comme je l'ai prévu avec le service des finances, qui doit nous analyser les sommes qui ont été consacrées quartier par quartier. Et j'espère que nous allons pouvoir le faire pour l'année prochaine, mais ça me semble un peu court. Nous allons proposer aux quartiers de gérer eux-mêmes leur enveloppe par le jeu des priorités. Et ensuite, il y aura, à concurrence de la ligne budgétaire qui sera fixée en amont ici au Conseil municipal, ça permettra de prendre des décisions en rapport avec les besoins réels de chaque quartier. Mais nous allons commencer d'abord par l'investissement. Je parlais du budget municipal aussi, pas uniquement... Je comprends. On ne peut pas tout faire trop vite. Allons-y doucement. Mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, madame Ailleux. Juste une question concernant les personnes qualifiées. Est-ce que ce seront trois personnes qualifiées pour l'ensemble des dossiers qui seront là, entre guillemets, d'une façon permanente à cette commission ? Ou est-ce qu'en fonction des sujets traités, il y aura des personnes qualifiées bien spécifiquement ? Non. Mon idée... Alors, les personnes qualifiées déjà en fonction des dossiers, on peut faire appel à des interventions extérieures. Et il y aura de toute manière les services techniques qui auront un oeil permanent sur le fonctionnement de la commission. Ces trois personnes-là, en fait, auront une expertise pour ce qui concerne la citoyenneté participative pour garantir la bonne marge de l'outil et pour essayer de trouver, pour nous faire, à nous ici, des propositions d'amélioration permanente de cet outil. Je ne peux pas encore dévoiler des noms parce que rien n'est arrêté, mais il y a, par exemple, quelqu'un qui est intervenu, semble-t-il, à l'Université populaire, à l'UPOP. Il y a une autre personne qui suit le dossier de la citoyenneté depuis très longtemps. Donc, ce sont ces profils-là que je recherche. Et je pense que... Enfin, vous aurez les propositions. À mon avis, elles ne choqueront personne. Oui, M. Cerruti. Donc, dernière question. Dans la réflexion globale, moi, ce que je ressens, pour être constructif, on désigne... La population est invitée à désigner, à élire trois représentants de quartier. Mais avec toutes les explications que vous avez données depuis six mois, il y a une charge considérable sur ces trois personnes. Moi, je ne sais pas si elles vont pouvoir assumer cette charge qu'on leur met sur le dos parce qu'il faut une mobilisation, une présence, un lien entre les habitants. Parce que, pour porter les exigences, les réflexions des habitants, animer la réunion collective du quartier, donc il faut inviter les gens, il faut discuter, il faut se réunir, il faut programmer, il faut mettre qui met à l'heure du jour, comment on fait l'heure du jour. C'est tout un travail assez considérable. Moi, je trouve que les élus référents, je ne les sens pas dans le truc, là, je ne les sens pas très mobilisés. À mon avis, il y a besoin d'un investissement des élus référents, que vous avez désignés, certainement, plus impliqués. Parce qu'à mon avis, c'est une charge considérable dans la mesure où j'écoute ce que vous dites, en tout cas. Moi, j'attire l'attention là-dessus. Je ne vois pas comment nos élus peuvent être impliqués aujourd'hui à partir du moment où l'outil n'est pas encore en place. C'est difficile. Vous pensez bien qu'on ne peut pas ramer dans un bateau si on n'est pas dans le bateau. C'est un peu difficile. Donc, attendez que l'outil se mette en place. Il y aura effectivement des élus référents. Il y aura les représentants de quartier. Il y aura aussi l'administration, donc le service citoyenneté qui sera actif. Et puis, vous savez, je crois que ne surestimez pas le rôle des représentants de quartier. Ils auront à garantir que les dossiers qui sont choisis par... qui sont priorisés par le conseil de quartier arrivent bien à la commission extra-municipale. Après, leur travail s'arrête. Et faire le lien ensuite avec ce qu'on appelle le rétro-contrôle. Mais c'est tout. Je ne crois pas que ça ne sera pas à eux, en tout cas, de monter les dossiers. Voilà pour ce dossier de la citoyenneté. Dernière intervention ? Dernière question ? Non ? Très bien. Je vous propose donc de passer au vote. Je vous propose donc d'approuver la composition et le fonctionnement de la commission extra-municipale de la citoyenneté et de m'autoriser ou mon représentant à signer tous les documents nécessaires. Alors, premier vote électronique et deuxième vote à main. À main levée. Le vote est ouvert. Une petite précision. Les résultats sont présentés de manière globale, mais bien sûr qu'ils peuvent être disponibles avec le détail. C'est prévu dans la version. D'accord. Merci. On va voter à main levée, de toute façon. Tout le monde a voté avec les boîtiers ? Alors, qui est contre ? Ah, là, il y a zéro. Vous avez voté électroniquement ? Qui s'abstient ? Ah, vous êtes trompé de case, je pense, sur votre vote. Je pense que vous êtes trompé de case. Très bien, je vous remercie. Dossier numéro 2. Dossier numéro 2, mutualisation pour la construction de la station d'alerte. Monsieur Serge Carbonnet nous le présente. Bonsoir. Cela concerne le captage d'eau en Garonne du Petit Main. Conformément à la loi sur l'eau, la ville de Marmande doit mettre en oeuvre une station d'alerte afin d'informer toute pollution accidentelle de la Garonne qui pourrait mettre en danger les installations de traitement d'eau potable. Nous arrivons au terme de la réflexion sur ce projet. Il faut donc construire cette station soit de manière indépendante, soit dans le cadre d'une opération groupée, sachant qu'il y a six autres prises d'eau de surface dans le département qui sont bien évidemment soumises à la même obligation. Donc il y en a trois sur la Garonne, en amont de Marmande, il y en a deux sur le Lot et une sur la Baïse. Je vais donc donner la parole à madame Karine Lamour, qui est responsable du bureau d'études Caligé et qui va nous présenter plus en détail ce projet et nous faire part du chiffrage des devis dans les deux cas, soit la mutualisation, soit l'opération indépendante. Donc il sera proposé au conseil municipal d'approuver la construction de cette station d'alerte dans le cadre d'une opération groupée, car l'économie, vous allez le voir, qui est réalisable est de l'ordre de plus de 50%. Alors dans le document qui nous a été envoyé, au niveau des chiffres, je voulais le souligner, il y a une petite modification, donc à savoir dans le cadre d'une opération groupée, on avait un coût de construction de 34 040 euros et ce chiffre passe à 38 000 euros, suite à des éléments qu'on a eus au dernier moment. Le coût de la construction indépendante, si normalement on le faisait tout seul, passe de 76 000 euros à 75 700, il n'y a que 300 euros d'écart. Bon, voilà. Merci monsieur Carboné. Nous allons attendre la solution des problèmes techniques. Bonsoir. Donc Karine Lamour, du bureau d'études Caligé à Toulouse. On a été mandaté par le syndicat Haute 47 pour faire une étude de faisabilité d'un réseau d'alerte à la pollution sur la ressource en eau potable sur l'ensemble du département Lot-et-Garonne. Donc il y a plusieurs prises d'eau superficielles qui existent sur Lot-et-Garonne, donc sur Lot, la Baïse et la Garonne. Donc dans le cadre de la loi sur l'eau de 1992, une procédure de déclaration d'utilité publique est obligatoire pour toutes les prises d'eau et pour la distribution d'eau potable. Donc cette déclaration d'utilité publique se traduit par la mise en place de périmètres de protection pour protéger la ressource en eau. Donc le périmètre de protection, c'est vraiment pour la protection vis-à-vis des pollutions accidentelles. Et il est aussi préconisé de mettre en place des moyens de surveillance et d'alerte, donc qui prennent la forme de stations d'alerte, notamment dans le cas de prise d'eau superficielle, pour la Garonne. Donc l'objectif de notre étude était de recueillir et d'analyser des données existantes, de reconnaître les sites prévus pour l'implantation des différentes stations d'alerte, de faire une étude technico-financière, et enfin d'établir un schéma d'alerte et une proposition de gestion, mais qu'on n'abordera pas ici. Donc le but d'une station d'alerte, c'est d'analyser en continu la qualité de l'eau et lorsque un paramètre dépasse un seuil, de déclencher une alerte. Donc plusieurs paramètres ont été définis par... Donc il y a des études préalables qui ont été faites, puis des hydrogéologues agréés qui ont donné leur avis. Et donc suite à ces avis, à ces différents documents, des paramètres donc indiqués ici, donc il reste des paramètres techniques, MPH, conductivité, oxygène, hydrocarbures, ce que tout le monde doit comprendre, pour les pollutions accidentelles. Voilà, différents paramètres ont été définis. Et donc une station d'alerte, si vous voyez les photos en bas, ça ressemble à des petits abris où on installe l'instrumentation. Et ensuite c'est relié avec une... soit en GSM, soit en ligne télécom, pour envoyer sur un portable ou sur une messagerie l'alerte. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ces stations d'alerte ? Il y a des capteurs physico-chimiques simples. Donc ce sont des petites sondes, comme on voit à droite en haut, qui trempent dans l'eau de la Garonne. Et puis voilà, donc dès que le paramètre dépasse un seuil, il y a une alerte. Il y a des capteurs physico-chimiques qui sont assez complexes. Donc ça prend la forme d'une armoire, et donc c'est un peu plus lourd techniquement et financièrement. Et puis il y a aussi des stations d'alerte, ce sont des bio-capteurs. Donc on fait passer de l'eau dans des bacs où on met des poissons, des truites ou des verrons. Et on analyse une toxicité globale. Donc c'est quelque chose qui n'a pas été retenu. Voilà, ça peut être des indicateurs de préalerte, mais l'analyse biologique doit être couplée avec une analyse physico-chimique. Donc ici, on est resté sur les analyses physico-chimiques. Donc le coût moyen d'une installation en termes d'instrumentation, c'est environ 50 000 euros pour le matériel. Donc on a consulté différents fournisseurs et différents utilisateurs. Donc oui, ce n'était pas toujours simple au niveau des fournisseurs d'avoir des prix puisque c'est un projet dans le futur, donc forcément, ils ne voulaient pas dévoiler leur carte. Et ensuite, après l'installation et la construction, il faudra faire l'exploitation. Donc juste un petit mot sur la maintenance. Il faudra donc régulièrement étalonner le matériel. Il est clair que, comme on parle d'alerte, il faut que le matériel soit fiable tout le temps. Donc il nécessitera un personnel formé et disponible. Bon, on n'est pas encore allé jusqu'à la façon de l'exploiter. Est-ce que ça sera regroupé ou délégué ? Voilà, ça sera une autre étape. En tout cas, il faudra que l'exploitation soit faite par un technicien spécialisé et dédié. Donc pour définir l'implantation des stations d'alerte, il y a un inventaire des sources potentielles de pollution. Donc c'est souvent les voies de transport avec des ponts, puisque voilà, des accidents de la route essentiellement. Des industries avec des rejets accidentels de cuves et des rejets de stations et des trop-pleintes de postes de relevage également. Donc les pollutions recensées sont essentiellement de type hydrocarbures, métaux, bactériologiques ou éventuellement des produits chimiques. Donc les critères de sélection du site, il y en a eu plusieurs. Si on pouvait acheter facilement la parcelle, si elle était bien placée, est-ce que la zone est inondable, accessible, etc. Donc une zone, une première zone avait été fixée en amont par les hydrogeologues agréés. Et ensuite, on a fait un choix sur place. Est-ce que je peux mordre ? J'ai avalé une mouche. Merci. Oui, celle-là, elle est bonne. Donc voilà, pour le captage de cli nous concerne, le captage de petits mènes, on a étudié trois sites. Alors je ne peux pas avoir. Vous voyez peut-être un peu bizarrement. Alors donc, il y en a de part et d'autre de la Garonne. Le site retenu, finalement, a été le site 1, qui est central. Donc qui est sur la commune du Masdas-Géné, au lieu d'Ille, pour des raisons de facilité de raccordement électrique, notamment. De facilité d'accès, il y avait une voie à côté. Voilà, donc nous, on a fait un premier choix. Et puis ensuite, les techniciens se sont rendus sur site. Donc j'imagine d'ici. Et donc ont validé notre choix ou non pour les différentes stations d'alerte. Donc le site retenu est sur une digue. Et donc à côté, on a mis le chiffrage, donc les 50 000 euros tout en haut du matériel, donc qui concerne uniquement l'instrumentation. Ensuite, il faut un ponton et une pompe pour ramener les eaux de la Garonne, un échantillon d'eau de la Garonne dans la station d'alerte, une télétransmission pour que l'alerte soit diffusée. Et ensuite, il y a les aménagements extérieurs, donc il faudra faire un lever topo, acheter le terrain si nécessaire. Enfin, en général, oui, il faut j'acheter. Le raccordement, EDF, télécom, un local technique. Donc la majorité des stations d'alerte sont en zone inondable. Donc là, on est en zone roche foncée qui normalement n'autorise pas les constructions. Bon, ça, ça sera à voir puisqu'ici, c'est un élément technique et qui est en relation avec une alerte par rapport à l'eau potable. Donc je pense qu'une dérogation pourrait être obtenue. Un chemin d'accès et puis un ensemblier pour faire le raccordement et divers imprévus. Voilà. Donc globalement, pour le captage de Petit-Maine, on est arrivé à 152 000 euros pour la construction. Alors les financements. Le Conseil général finance à 10% si l'opération est groupée, c'est-à-dire que l'ensemble des stations d'alerte sont construites sous l'égide du O47. Si les opérations sont isolées, il faut faire une demande. Mais bon, clairement, ça risque de ne pas être important, voire nul. puisque clairement, le Conseil général veut pousser l'opération groupée. Et en ce qui concerne l'agence de l'eau, les subventions sont de 50% pour la part urbaine et 60% pour la part rurale. Donc au niveau de l'agence de l'eau, il y a des communes, enfin les communes sont classées en urbain ou rural. Et donc on a calculé le pourcentage à chaque fois en fonction de la part urbaine et de la part rurale qui fait l'objet de la distribution d'eau potable. Et l'agence de l'eau subventionne de 5% supplémentaires si l'opération est groupée. Donc on est à 152 000 euros coût station d'alerte. Les subventions sont à 50,2% parce qu'ici, il se trouve que la distribution d'eau potable concerne quasiment uniquement la part urbaine. Donc on est quasiment à 50%. Donc ce qui resterait, c'est 75 700 euros si l'achat se faisait simplement par la commune de Marmande. Au total, on arrive à 900 000 euros avec toutes les stations d'alerte. On est un peu plus que 50% au niveau des subventions si toutes les stations sont... puisque les taux de financement ne sont pas tout à fait les mêmes sur chaque. Donc si l'opération est groupée, le coût total est toujours de 900 000 euros. Les subventions augmentent puisque du coup, on a le Conseil général qui subventionne 10% supplémentaires. Et on a estimé qu'un gain sur achat puisque forcément, quand vous allez acheter 6 stations d'alerte, vous allez payer moins cher que si vous en achetez 6 fois une station d'alerte. Ça, c'est quand vous achetez... aux commissions, c'est pareil. Plus vous en achetez, moins c'est cher. Donc le coût restant, c'est 225 000 euros. Donc c'est quand même important. Et en plus, les 225 000 euros sont divisés par 6 et vous payez qu'un sixième du total. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que de payer... Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Disons que vous y gagnez parce qu'en fait, comme vous êtes essentiellement une part urbaine, comme O47 subventionne, globalement, c'est à 55%. Vous, vous êtes à 50. Donc vous êtes pénalisé. Le fait de passer en opération groupée, vous payez encore moins. Donc globalement, au lieu de 75 000 euros tout seul, vous ne payeriez que 38 000 euros si l'opération est groupée. est-ce qu'il y a des questions ? Oui, M. Sillière. Oui, j'avais deux questions. La première, c'est est-ce que les autres communes ou les autres collectivités se sont déjà déterminées pour avoir éventuellement un ordre d'idée ? Et deuxième question, je pense à la plage. Est-ce que les données qui seront communiquées par l'intermédiaire de cette station d'alerte pourront servir pour éventuellement voir s'il n'y a pas des dangers par rapport à la baignade ? Ce n'est pas l'objectif. Alors la première question, non, nous n'avons pas décidé. Moi, on a fait la présentation il y a trois semaines à peu près. Mais donc depuis, il y a une autre présentation comme celle-ci que je dois faire dans une autre collectivité. Donc la décision n'a pas été prise. Pour le deuxième point, par rapport à la baignade, alors ici, l'alerte, c'est vraiment par rapport à la qualité de l'eau brute pour faire de l'eau potable. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais est-ce que les données seront publiques ? Alors ici, bon après on verra au niveau de l'exploitation, l'idée c'est d'avoir uniquement l'alerte quand ça dépasse le seuil. Donc après, l'exploitant pourra aller pour... Mais bon, ce n'est pas prévu. D'accord. Donc à nous de voir avec l'exploitant pour être tenu au courant en permanence des dépassements de taux. Mais ça arrive déjà. C'est-à-dire aujourd'hui, normalement, il surveille la qualité des eaux brute au niveau de son usine. Bien sûr. Mais il n'y aura pas de différence avec ce système-là. Sauf qu'ici, vous êtes deux heures en amont. Au moins deux heures en amont. C'est ça la différence. Donc effectivement, ça pourra intégrer un plan de prévention du risque dans la biennade. Oui, notamment, il y a des données comme la turbidité qui peuvent servir. D'autres questions ? Oui, monsieur Cerruti. Donc, c'est une coopération, si j'ai bien compris, avec l'ensemble des lieux qui sont précisés là sur la note pour le réaliser. mais qui c'est qui réalise ce projet concrètement ? Nous, on en est au niveau de l'étude de faisabilité. Vous faites l'étude, mais qui... Ensuite, il faudra désigner un maître d'oeuvre. Il faut désigner un maître d'oeuvre. Voilà, un maître d'oeuvre qui lui va de façon plus précise. Et ensuite, l'entretien, comme vous avez dit, il faut suivre, il faut entretenir, il faut exploiter. Qui sera chargé d'exploiter ? Ça faisait partie aussi de notre étude. Donc, il y a plusieurs solutions. Soit c'est une organisation départementale, comme ça arrive par exemple dans la Haute-Garonne. C'est le laboratoire des eaux qui est chargé du suivi de toutes les stations d'alerte de Haute-Garonne. Donc ici, il n'y a pas de structure a priori qui existe, notamment au niveau de Haute-Garonne. Donc, l'ensemble des stations d'eau potable sont en délégation, soit Véolia, soit en sort. Et donc, a priori, ça sera délégué. Mais voilà, après, l'organisation, est-ce que chacun va être chargé de sa station d'alerte ou quelqu'un va s'occuper de l'ensemble des stations d'alerte ? Ça, voilà, nous, on a proposé des modes... Oui, ma préoccupation, c'est d'être le moins dépossédé des choix du territoire. Voilà, c'est ça, ma question. Maintenant, la coopération est nécessaire. Il faut bien marier les deux, à mon avis, et pour l'avenir. Très bien, là, je précise tout de même que c'est effectivement la mutualisation de... La construction. Pour ce qui concerne la construction et donc le financement uniquement. Oui, M. Guay. C'était juste pour demander est-ce que les stations vont être près de Garonne ? Pardon ? Elles vont être installées près de la Garonne ? Ah oui, oui. Et lors des inondations, elles risquent d'être inondées, ces stations ? Elles seront toutes surélevées, donc ça fera partie du travail du maître d'oeuvre de définir exactement l'implantation. Elles vont être mises au-dessus de 13 mètres, c'est ça ? Elles seront sur les digues, au-dessus des digues. D'accord, ok, c'était pour savoir... Moi, j'avais vu 2 mètres 50. On a étudié le PPRI à chaque fois quand il y en avait un ou la cote d'inondation maximum et on a regardé la cote par rapport au niveau de la digue et ça ne sert à peu pas 2 mètres 50 de plus. D'autres questions ? Pas d'autres questions ? Très bien, mes chers collègues, je vous demande donc d'approuver la construction de la station d'alerte dans le cas d'une opération groupée avec les autres gestionnaires de prise d'eau de surface du département. Alors, nous allons d'abord voter par voie électronique. Dès qu'on nous aura autorisé. Bon. Allez-y. Votez ouvert. Alors, nous allons maintenant voter à main levée. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Ça marche. Dossier numéro 3 et 4. Rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable, partie non-reçue de la commune du Marmande. Et numéro 4. Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement de la commune de Marmande, partie centrale, pour 2013. M. 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 de la commune de la commune M. M. Battu, responsable de Véolia au niveau départemental, pour nous présenter ses rapports plus en détail. Voilà, donc je leur laisse la parole et les remercie. Très bien. Donc on va commencer par la partie centrale. Comme vous l'a dit M. Carbonnet, on est divisé en trois zones sur Marmande. Donc pour vous situer rapidement, la partie centrale, c'est la zone blanche qui est comprise entre la Garonne et l'avenue Condorcet, grossièrement. Donc là, ce serait la partie centrale sur la commune où le dégataire, c'est Véolia. Après, on a la partie sud qui est le syndicat intercommunal des eaux du sud Marmande. Là, c'est aussi un dégataire qui est Véolia. Et sur la partie nord, c'est géré par le syndicat départemental O47. Et c'est la sort qui est le dégataire. Donc on va commencer par la partie blanche. Donc pour 2013, déjà l'effet marquant, c'est les travaux d'amélioration de l'usine de production d'eau potable du Petit Main. Donc on vous en reparlera un petit peu plus loin. Aussi, une pluviométrie importante durant toute l'année. Et enfin, une inspection de l'égoubatie de la place du Flougard jusqu'au rejet dans le Trec. Une inspection télévisuelle d'un homme qui est passé avec une caméra à l'intérieur. Pour la partie eau potable, donc on a un contrat de concession avec Véolia Eau qui date du 1er janvier 1961 et donc qui arrivera en achéance le 30 juin 2019. C'est un contrat d'eau potable qui a été prolongé par 22 avenants. Donc en quelques chiffres sur l'eau potable, on a une longueur totale de 185 km de réseau. On a 8 018 clients ou abonnés du service de l'eau. On a un rendement hydraulique du réseau de 89,5%, donc ce qui est un très bon rendement de réseau. Au niveau des branchements en plomb, l'objectif est de tous les supprimer d'ici la fin d'année 2013. Nous, tous les branchements en plomb répertoriés avaient déjà été supprimés avant 2013. Donc en 2013, on n'a supprimé aucun. Et enfin, pour 2013, on a consommé 1 111 751 m3 d'eau sur la ville centrale de Marman. Donc, comme je vous le disais, notre contrat d'eau potable a été constitué de 22 avenants. Donc dans le dernier avenant, il y avait un certain nombre de travaux qui étaient prévus, donc qui étaient financés par notre concessionnaire sans incidence sur les tarifs. Et donc, le dernier chantier qui devait être fait par Veolia, qui a démarré en 2012 et qui s'est financé en 2013, c'était l'amélioration du traitement au niveau de l'usine de production d'eau potable du Petit Main. Donc l'objectif, c'était d'améliorer le traitement afin d'accepter une plus grande qualité d'eau brute au niveau de la Garonne malgré sa dégradation et ainsi pouvoir produire de l'eau potable à partir de la Garonne le plus souvent possible et préserver les forages profonds comme ce qui nous était demandé par l'État. Donc ça, c'est des travaux qui ont eu un montant estimé de 575 700 euros hors taxes. Concernant la qualité de l'eau, on a un double contrôle de la qualité de l'eau. Donc on a un contrôle officiel, réglementaire, qui est fait par l'ARS, l'Agence régionale de la santé sur le Lot-et-Garonne. Et parallèlement, dans le cadre d'un autocontrôle, Veolia a mis en place un programme de surveillance. pour ce qui est de l'année 2013, 100% des analyses bactériologiques et physico-choumis ont été conformes pour l'ARS. Je vous rappelle juste que toutes les analyses d'eau sont toujours disponibles en mairie ou alors sur Internet sur le site eaupotable.santé.gouv.fr pour ceux qui s'intéressent. Pour ce qui est du prix de l'eau sur la partie centrale, on part sur la facture de 120 m3 qui est la facture référence au niveau national pour un foyer de 4 personnes. On a fait une comparaison au 1er janvier 2013 et au 1er janvier 2014 pour voir l'évolution de cette facture d'eau. Sur la part délégataire, au niveau de l'abonnement, il y a une augmentation de 2,29%. Sur la part consommation de 2,30%, pour la part de la collectivité, c'est inchangé. Sur les organismes publics, les différentes taxes qui sont liées à la facture d'eau, pour la pollution de l'eau, il y a une augmentation de 1,67%. Pour ce qui est la préservation des ressources avec l'agence de l'eau à Dourgaronne, on a une augmentation de 22,34%. Et VNF, les voies navigales de France, ont diminué leur taxe de 50%. Ce qui nous donne un prix TTC pour 120 m3 qui passe à 331 euros. Ce qui nous donne une augmentation de 2,59% de la facture sur l'année et donc un prix au m3 de 2,76. Pour la partie assainissement, toujours la partie centrale, là on a un contrat d'affermage avec Veolia Eau qui est beaucoup plus récent, du 1er janvier 2010 et qui arrivera à échéance le 31 décembre 2029. En quelques chiffres, sur la partie assainissement, on a un réseau d'une longueur totale de 193 kilomètres. On a un volume d'eau qui a été reçu par la station d'épuration de Tivras pour l'année 2013 de 1,238,178 m3, ce qui nous donne à peu près un débit journalier de 3,392 m3 jour. Donc on est largement en dessous de la capacité maximum de la station parce qu'en moyenne, elle est utilisée à 40% de sa capacité avec effectivement quelques pics liés aux industriels mais grossièrement, notre station fonctionne bien et est plutôt bien dimensionnée. Au niveau des déchets produits, on a produit 2,2 tonnes de boue et toutes ces boues-là ont été acheminées vers des plateformes de compostage agréées comme celles de Cestas ou de Durance qui sont donc agréées par l'agence de loi d'Orgaon, ce qui nous permet d'avoir une aide après pour la gestion des boues. Au niveau des travaux d'assainissement réalisés en 2013, on n'a fait que des mises en séparatif de réseaux, c'est-à-dire des rues qui étaient équipées d'un réseau unitaire où on collectait les eaux de pluie et les eaux usées dans un seul et unique tuyau. On a rajouté un autre tuyau pour récupérer juste les eaux usées et donc l'ancien réseau est resté au pluvial. On a fait cette opération sur l'avenue Charles-Bois-Vert, donc le début de la route de Tonins et deux petites rues, la rue Tristan-de-Rheim et les rues du professeur Bergogné et Élisée Reclus. Pour ce qui est du prix de l'assainissement, alors pareil, toujours sur la base de la facture de 120 m3, pour la part du délégataire au niveau de l'abonnement, il y a eu une augmentation de 2,02%. Pour la consommation, une augmentation de 2,49%. Pour tout ce qui est de la part collectivité, il n'y a pas eu de changement. Pour les voies navigables de France, une augmentation de plus de 50%. Pour la modernisation des réseaux de collecte, plus de 2,22%. Ce qui nous donne une augmentation totale de plus de 4,80%. Pour la facture totale de 120 m3, sachant qu'il y a eu aussi un changement au 1er janvier, c'est que la TVA a changé pour l'assainissement. On est passé de 5,5% à 7,10%. De 7,10%. Et c'est pour ça qu'il y a une plus forte augmentation que ce que vous pouvez voir sur les évolutions à droite. Donc on a un prix pour 1 m3 assaini de 2,43% pour les marmandés. Si donc on rassemble la partie eau potable et la partie assainissement, donc la partie eau potable je vous rappelle qui a augmenté de 2,59% et 4,80% pour la partie assainissement, ça donne pour le marmandé situé dans la zone centrale une augmentation de 3,49% de sa facture d'eau potable. On va passer maintenant aux parties nord et sud, donc les parties qui étaient en rouge sur le plan. Donc là on va faire un petit parallèle comme ça vous pourrez suivre les deux parties en même temps. Donc sur la partie nord, c'est l'ancien syndicat nord qui est passé maintenant à eau 47. Donc c'est le territoire nord-marmandé qui est appelé par eau 47. Donc eau 47 est constitué de 206 communes du département. Ça assure la production, le traitement, la distribution publique de l'eau potable. Donc ça dessert ce que je vous disais tout à l'heure, les coteaux de marmandé à peu près jusqu'à l'avenue Condorcet. Et sur ce secteur-là, c'est un contrat d'affermage avec la SOR qui date du 1er janvier 2006 et qui a une durée de 25 ans. Pour le syndicat sud, là c'est juste 4 communes du département. Comme pour le territoire nord, ça assure la production, le traitement et la distribution publique de l'eau potable. Et ça dessert donc le secteur de Coussant, rive gauche de la Garonne. Et donc là, il y a également un contrat d'affermage avec Veoliao qui date du 1er janvier 2013 qui est tout récent et pour une durée de 10 ans. Au niveau de l'origine de l'eau, dans les deux cas, c'est souterrain. Pour le nord de Marmande, ça provient du forage de Perrouille qui est situé sur la commune de Virazeille. Pour le syndicat sud, ça provient du forage profond du Muscat qui est sur le syndicat de Cocumont, exactement sur la commune de Marcellus. En quelques chiffres, donc sur le territoire nord-Marmande, il y a 907 abonnés qui appartiennent à la commune de Marmande. Donc on a gagné un abonné par rapport à l'année dernière. Sur le syndicat sud, on a 145 abonnés, donc plus 3. Donc c'est quand même très faible par rapport au nombre d'abonnés sur la partie centrale. Au niveau rendement en réseau, il n'y a pas un très bon rendement en réseau sur la partie nord, à 68,48%. Par contre, sur la partie sud, il y a eu un très bon rendement en réseau sur l'année qui vient de s'écouler, 91,60%. Et pour ce qui est de la qualité de l'eau, dans les deux cas, on a 100% des analyses d'eau qui ont été conformes aux normes en vigueur, que ce soit en limites et en références de qualité. Au niveau du prix de l'eau, alors, pour la partie nord-marmande, je n'irai pas au 47, on a une diminution du prix de l'eau entre 2013 et 2014 de moins de 3,49%, soit un prix de l'eau à 2,81 euros le mètre cube TTC. Ils étaient à 3,04 en 2013, mais ce qu'il faut savoir, comme je vous le disais, c'est que le syndicat nord est passé à au 47, et donc ils ont appliqué leur système de prix unique sur tout leur territoire. Pour le syndicat sud, il y a eu une augmentation entre 2013 et 2014 de 1,26%. Donc, comme vous l'avez peut-être noté, en 2013, ils avaient signé un nouveau contrat avec Veoliao, donc il y avait une renégociation du prix de l'eau qui était à 2,50 et donc qui a augmenté un petit peu après la première année et qui passe à 2,53. Donc, par rapport à la partie centrale, nous, on a un mètre cube à 2,76%. Je vous l'ai remis en bas pour comparaison. Très bien, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions sur ces deux dossiers ? Oui, M. Serrity. De mémoire, je vais faire... Pardon. D'abord, le prix est trop élevé par rapport au coût de la vie. Déjà, c'est une première question. Ça, c'est une... On ne peut plus continuer comme ça. Moi, comme le contrat sur l'eau, l'adduction d'eau, se termine à la fin de la mandature de ce Conseil municipal, en 2019, moi, je propose qu'on engage, si vous le décidez, évidemment, un débat pour savoir, puisque un peu partout de France et de Navarre, tout ce qui municipalise l'eau se retrouve avec des factures moenses. Donc, moi, je propose qu'on étudie cette question tranquillement, de manière à aboutir à une décision en 2019 qui permette de faire le bon choix pour l'avenir. Voilà. La deuxième question sur le contrat concernant l'eau et l'assainissement, de mémoire, dont il y avait des travaux prévus dans le contrat avec Veolia. Et puis, vous avez parlé des travaux qui ont été réalisés au niveau de l'assainissement. Mais ça, c'est dans le budget assainissement. Il y a deux choses différentes. De mémoire, il était prévu qu'il n'y ait pas d'augmentation. J'ai vu qu'il y avait une augmentation assez importante au niveau de l'eau et de l'assainissement. Est-ce que le contrat qu'on a signé, est-ce qu'il est respecté ou est-ce que c'est... Puisque, normalement, Veolia avait créé les conditions pour qu'on suive ce dossier de manière assez précise pour ne pas passer à côté de différences et d'écarts de ce type. Voilà. Donc, moi, je suis inquiet sur cette augmentation considérable quand on voit le coût de la vie qui reste... qui augmente, quoi. Et avec le pouvoir d'achat qui stagne. voilà ma remarque toute simple. Concernant les prix au niveau de O47, c'est uniquement de O. On ne parle pas d'assainissement. Donc, c'est quand même... Il faut relativiser. Voilà. Je vous remercie. Merci, M. Cerruti. Je vais d'abord vous répondre aux deux premiers points et ensuite, nous verrons avec la société Veola les représentants de la société Veola pour le troisième. D'abord, effectivement, pour ce qui concerne le prix de l'eau, oui, c'est toujours trop cher. C'est toujours trop cher par rapport à la vie. Je remarque quand même une chose, c'est que le prix de l'eau le plus bas sur les trois parties, c'est donc le syndicat sud à 2,53 euros. Or, c'est celui qui a la moins bonne fiabilité de réseau. Donc, il n'y a pas de secret. Si on dépense pour entretenir les réseaux, on a une bien meilleure qualité technique et forcément, ça se traduit sur le prix de l'eau. Concernant le débat sur la régie, oui, il faut le mener, ce débat. J'y suis extrêmement favorable, j'y ai toujours été. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes nous désignés par la population pour gérer au mieux ses acquis et donc, effectivement, aussi le dossier de l'eau. Moi, aujourd'hui, ma religion n'est pas faite. c'est-à-dire qu'il faudra non seulement qu'il y ait un débat, parce que le débat est si bien beau, mais le débat, ça n'a jamais fait un prix de l'eau. Il faudra aussi que nous ayons des études techniques. Il faudra savoir où on met les pieds. parce que si c'est pour prendre en régie pour ensuite avoir des pépins techniques sur le réseau, comme par exemple ça se passe à Paris aujourd'hui, moi, je ne suis pas convaincu. Donc, j'attends véritablement de savoir avant 2019, puisque ça sera le terme de la délégation de services publics, oui, nous engagerons la réflexion et oui, nous engagerons les études, mais ce n'est pas que la réflexion qui déterminera notre choix, ce sont aussi les études. Je pense qu'il est de notre devoir d'être extrêmement prudent. Alors, c'est vrai que quand on regarde la rentabilité de l'opération qui est à 4,4%, c'est vrai que c'est important par rapport au coût de la vie aujourd'hui. Mais, globalement, si un jour nous avons de grandes déficiences sur le réseau, est-ce que notre budget municipal le supportera ? Voilà. Donc, tout ça, ce sont des questions dont il faudra prendre conscience, qu'il faudra mener le jour venu. Et, effectivement, c'est un peu prématuré, mais je vous propose, moi, deux ans avant la fin de la délégation, d'engager véritablement les études qu'il faut et la réflexion qu'il faut pour prendre la meilleure des décisions. Sur le troisième point, donc, sur l'évolution contractuelle du prix, messieurs. Je peux ajouter une question, monsieur le maire ? Oui, bien sûr, pardon. sur le... On vient d'évoquer la station d'alerte. Ça, la station d'alerte, c'est nous qui la finançons, c'est pas Veolia. Oui, parce que nous sommes propriétaires de l'installation. y compris l'eau et l'assainissement, c'est nous qui réalisons les canalisations. Nous sommes propriétaires des installations, nous les confions en gestion. Donc, vous avez tout à fait raison, il faut regarder ces questions sur l'alimentation également. Mais ça mérite débat, puisqu'on peut sans doute y trouver un intérêt pour la population. Alors, bonsoir à tous. Si je peux me permettre tout d'abord d'apporter une petite précision... présentez-vous, pardon. Je suis Frédéric Guitard, donc le responsable de Veoliao à Marmande et le référent local pour la commune de Marmande. Donc, une petite précision par rapport à la facture de l'eau potable. Vous remarquez que la part collectivité est très faible, voire inexistante, par rapport à la part du délégataire. Il faut savoir, comme l'a présenté M. Bourdillon, que c'est un contrat de concession où tous les renouvellements sont à la charge du délégataire ainsi que les investissements. Il y a eu 22 avenants pour ce contrat et à chaque avenant, il y a eu des investissements qui ont été demandés par la commune aux délégataires. Ces investissements sont supportés intégralement par le délégataire, ce qui fait qu'il a une part très importante par rapport à la commune. Donc ça, c'est un premier point. Concernant l'actualisation du prix, il y a une formule d'actualisation qui est contractuelle avec des indices et en fonction de l'évolution des indices, ça fixe le prix de l'eau. Et ça, c'est dans le contrat. Pour la partie... Alors, si on regarde concernant l'augmentation, ce qui joue un petit peu aussi, c'est la préservation des ressources qui augmente de 22%. Même si par rapport à une facture 120 m3, le coût est faible, mais ça joue quand même sur le pourcentage final. Concernant l'assainissement, M. Bourdieu, on vous l'a présenté, ce qui fait une grosse évolution où on arrive à 4,80%, c'est l'augmentation de la TVA qui est passée de 5,5 à 10. s'il n'y avait pas eu cette augmentation de TVA, il n'y aurait pas une augmentation de 4,80%, ce qui fait que l'augmentation totale de la facture au plus assainissement ne serait pas de 3,49. Elle serait certainement de l'ordre de 2,5, de 50, de 60. Pour le contrat d'assainissement, idem que le contrat d'eau potable, il y a une formule d'actualisation dans le contrat qui fixe le prix chaque année suivant les indices. Concernant, dernier point, concernant, vous avez posé la question, M. Serruti, pour le prix de O47 en eau potable, il est à 2,81 et il va être pour l'assainissement le prix unique à 3,03. Très bien, Jean, merci. Oui, M. Labarne. Les indices sont toujours des formules mathématiques qui sont difficilement appréciables. Effectivement, il faudra, dans le cadre du renouvellement du contrat, être très vigilant là-dessus parce que c'est vrai que quand on contracte un indice, difficile est de savoir effectivement la valorisation. Voilà. Donc ça, c'est quand même un point qui paraît assez négatif parce que vous êtes les seuls quelque part à maîtriser le sujet. Alors, pour répondre à votre question, vous avez raison. C'est vrai qu'on peut difficilement... On met dans la formule des indices mais qu'on ne maîtrise pas. Il peut y avoir très bien une baisse de ces indices et c'est arrivé, vous pouvez le vérifier, en 2011, je crois, 2010 ou 2011, il y avait une baisse du prix de l'eau parce que les indices avaient baissé. C'est très rare, je vous l'accorde. On ne maîtrise pas donc ces indices mais il faut bien qu'on fasse évoluer le tarif. Donc à un moment donné, il faut choisir des indices. Effectivement, lors du renouvellement, il faudra bien les identifier. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas jouer là-dessus et on sera vigilant pour les renouvellements. Mais la seule chose, c'est que les indices comprenaient que nous soyons échaudés par certains indices qui nous ont été présentés à une certaine époque et dont on a appris après qu'ils étaient extrêmement toxiques. Si vous voyez ce que je veux dire. Je parle de financement et d'emprunt. Donc nous sommes un peu dubitatifs quand on nous sort des formules mathématiques à rallonge. Nous regarderons les formules mathématiques. Alors souvent, et pour vous donner une petite information, souvent quand vous relancez une délégation de services publics ou n'importe quel mode de gestion, vous prenez un bureau d'études qui vous assiste et en général, la formule d'actualisation, c'est le bureau d'études qui vous la prépare. Ce n'est pas le délégataire qui est choisi au final qui choisit la formule. C'est le bureau d'études qui vous assiste pour constituer la formule. Très bien. Je vous remercie de toutes ces précisions. Est-ce qu'il y a des questions particulières ? Pas de questions ? Bien. Je vous propose de voter pour le dossier numéro 3. Partie nord, partie sud. Ah non, nous prenons acte. pardon, il n'y a pas de vote, excusez-moi. Nous prenons acte juste effectivement pour ces dossiers-là. Je vous remercie, messieurs. Dossier numéro 5. Présentation du diagnostic et des recommandations de l'audit organisationnel. vous le savez, un audit organisationnel a été effectué. Il a commencé donc cet été. Il s'est terminé il y a à peu près trois semaines sur l'ensemble de notre administration communale. L'objectif de cette audite, nous en avons déjà parlé, mais il était extrêmement clair. C'était de vérifier qu'aujourd'hui, l'organisation, l'architecture de l'administration communale était en adéquation avec les missions de service public que nous lui définissons et avec le projet politique que nous présentons à la population. On peut commencer. Allez-y. Donc, c'est un audit organisationnel qui a permis d'abord de mettre en place un diagnostic et qui va proposer un nouveau schéma de fonctionnement tout en maintenant un haut niveau de service. Ça a été notre préoccupation permanente. c'est de garantir un service efficace à la population. Il va donc proposer des améliorations des processus, une simplification des procédures et il prépare aussi à la mutualisation avec Val-de-Garonne agglomération dans un contexte financier que vous connaissez tous et avec un engagement qui est celui de ne pas augmenter la pression fiscale durant la mandature. La méthodologie. Il y a d'abord eu une enquête de climat social auprès des agents. Une enquête extrêmement précise avec un questionnaire fourni et plus de 50% des agents ont répondu à ce questionnaire. Ensuite, il y a eu une analyse documentaire sur la base des documents de l'administration communale et ensuite, la réalisation d'entretiens individuels. Parmi ces entretiens, la réunion de cadrage évidemment avec moi-même, avec le premier adjoint, avec la direction générale des services, la réalisation d'entretiens individuels auprès des diverses directions et des chefs de services de l'administration communale. Et ensuite, pour la préparation à la mutualisation, entretiens avec le directeur général des services de Val-de-Garonne agglomération et en interne également avec le délégué du personnel. Le vécu des agents. Il y a deux notions extrêmement importantes. Il y a un sentiment de fierté de travailler pour notre commune qui est exprimé par les agents et ce sentiment de fierté est quasi général. C'est quelque chose qui revient en permanence. Donc, il y a une véritable volonté de nos agents d'être au service des marmandais et ça, c'est une constante dans leur réponse. Il y a en revanche des points très négatifs qui sont surtout la communication entre les services. Chaque service travaille de manière extrêmement indépendante et cloisonnée et la demande de la grande majorité des agents c'est de savoir qui fait quoi dans les autres services. C'est-à-dire qu'il faut que nous mettions en place que nous réfléchissions à un système d'information inter-service d'information transversale puisque sinon, chacun évolue en vase clos et ce n'est pas très représentatif d'une mission d'intérêt général pour notre commune. Pour ce qui concerne la carrière, là aussi, il y a des attentes qui sont relativement fortes. Il y a un vécu qui est très négatif pour ce qui concerne le régime indemnitaire qui paraît complexe, qui paraît opaque et dans les réponses que nous avons très clairement, le manque d'équité, le manque de justice est souvent évoqué. Donc, ce sera à nous de mettre en place un système de régime indemnitaire, un système de prime qui nous permettra effectivement de pallier à ces défauts. Il y a aussi la formation qui crée un problème auprès de nos agents. Nous, nous souhaiterions modifier donc les priorités de gestion de notre commune. Les agents souhaiteraient être davantage impliqués dans leur formation, dans leur profil de formation, dans leur profil professionnel. Eh bien, nous allons mettre en place un outil qui va nous permettre de clairement communiquer sur nos désirs de formation des agents et qui va permettre aux agents de repérer les carrières qui pourraient leur être ouvertes ou les fonctions qui pourraient leur être ouvertes. Et donc, dans ce sens-là, il y aura une véritable adéquation entre l'offre et la demande qui nous permettra de faire évoluer certains agents en fonction de leurs aspirations. Il y a des services qui ont été jugés, dont la compétence a été jugée un petit peu limite. Donc, nous y répondrons aussi. Et certains sont sous-dimensionnés en effectifs. Donc là aussi, nous aurons des réponses à apporter. Vous le voyez, tout ceci se fait en totale transparence et nous avons véritablement repris les données in extenso de la société Calista qui a effectué cette audite. Il y a une culture managériale qui est à revoir puisqu'elle est variable en fonction, effectivement, et ça c'est un peu humain, en fonction des directions et des services. Mais il y a surtout une culture qui n'est pas très partagée. Donc, nous allons mettre en place un système de projet de service, de projet de direction, de manière à ce que l'ensemble des agents de chaque service soient clairement informés des grands axes à suivre, des projets de son service et qui s'intègrent dans ce projet global de son service. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, le fonctionnement un petit peu en silo, c'est ce qui explique donc le manque de communication entre les différents services et entre les fonctions opérationnelles. Pour ce qui concerne l'organisation générale, le schéma organisationnel aujourd'hui ne semble pas adapté à la réactivité que nous sommes en droit d'attendre pour notre projet municipal. Nous voulons une direction qui soit resserrée, nous voulons des directions opérationnelles et des directions fonctionnelles qui soient très rapidement mobilisables et qui sachent répondre très vite à nos demandes. Et donc, en cela, nous allons vous proposer tout à l'heure des propositions, des réorganisations des grandes directions qui répondront donc à cette exigence. Et surtout, il va y avoir, vous le savez, le schéma de mutualisation entre la ville et Val-de-Garonne agglomération qui cible prioritairement les fonctions support et les services techniques. c'est donc une nécessité, c'est rendu obligatoire par la loi, à nous d'être vigilants de manière à ce que cette mutualisation ne grève pas le fonctionnement de nos services et qu'elle offre à la collectivité les moyens avancés au fil du temps de se désendetter mais surtout qu'elle garantisse tout de même le service à la population dans la meilleure qualité possible. Alors, je vais demander à M. Labardin de vous faire part des résultats de cette enquête. Oui, donc ce sont les résultats du questionnaire. Donc, en termes de communication, on voit que là il y a une très forte demande. C'est en fait la plus grosse demande en termes de priorité. Donc, on voit que plusieurs thématiques sont concernées là-dessus. Donc, la communication entre les services. Donc, on était sur des services qui étaient relativement cloisonnés. Donc, ce qu'on souhaite c'est apporter davantage de transversalité dans ces services de telle sorte que l'information circule mieux. Davantage de dialogue aussi avec les chefs de services et au sein d'un même service. Donc, ces priorités viennent directement interroger sur la communication managériale et la transmission des informations. Donc, de ce côté-là, il y a une attente très forte. ça veut dire qu'aussi, il y aura des actions à mener au niveau de la situation managériale, de l'ensemble des directions et de l'ensemble des responsabilités. Voilà. Je crois que ça, c'est important et c'est ce qui est exprimé. En termes, maintenant, de reconnaissance, là aussi, une occurrence négative très forte. Plusieurs demandes sont regroupées sur cette thématique. En premier lieu, donc, davantage de valorisation du travail qui est accompli, sans que soient précisés les formes que devait prendre cette reconnaissance, grâce notamment à la reconnaissance du mérite et des résultats obtenus. Mais, partant de là, pour que cette reconnaissance soit effective, il faut effectivement qu'on puisse fixer des objectifs, que ces objectifs soient clairement identifiés et que, par la suite, donc, on puisse mesurer, je dirais, la qualité de la relation qui est établie avec chacun des salariés, des agents. Concernant maintenant le fonctionnement des services et la compétence des agents, donc, une occurrence forte, c'est l'une des seules thématiques qui aborde très directement les thèmes relatifs à l'organisation dans son ensemble et moins le climat interne ou la relation managériale. Donc, concernant le fonctionnement des services, comme je le disais tout à l'heure, il est impératif qu'il y ait un projet, il y ait un projet par service pour l'année, par exemple, 2015 et qu'à travers de tout ça, il y ait une planification des tâches qui soit mise en place. Clairement, aujourd'hui, effectivement, il y avait des situations où les interventions se faisaient au fil de l'eau et effectivement, aujourd'hui, on a un souci impératif de planifier l'ensemble des interventions qui sont faites et donc, on demandera et on a demandé aux chefs de service de faire en sorte que l'on puisse avoir, je dirais, leur projet pour 2015 que l'on étudiera plus précisément de façon à valider par rapport aux projets politiques et aux orientations que nous prenons. Voilà. Ensuite, la relation avec les élus. Donc, plus de proximité, une meilleure connaissance. Donc, comme on le disait tout à l'heure, la définition claire des objectifs du mandat et des orientations des élus, ça, je crois que c'est important. Vous avez vu qu'il y a un certain nombre de priorités pour la mandature qui ont été fixées. Il est important que par rapport à ces enjeux, il est important que par rapport à ça, on décline un certain nombre d'objectifs et qu'on les traduise aussi au niveau du fonctionnement des différents services. Concernant les moyens financiers locaux, donc, la demande regroupe plusieurs thématiques, une augmentation des moyens financiers humains, c'est évoqué de façon générique. Là, il s'agit plutôt de ne pas augmenter le nombre d'agents, mais par contre de déployer, je dirais, de déployer un certain nombre de moyens en fonction des besoins qui sont exprimés. Voilà, donc on sera amené à faire un certain nombre de propositions concrètes à ce sujet. Bon, après, une amélioration du matériel et des conditions du travail ainsi que des locaux. Donc, il est prévu et vous le verrez tout à l'heure dans la déclinaison qui est faite au niveau de l'organisation, c'est que l'on souhaite que, en fait, dans les différents pôles, les services puissent se regrouper de façon à travailler dans une meilleure efficience et en parfaite coordination. ensuite, les primes. Donc, il s'agit évidemment de voir, même s'il y a des... si elles sont clairement... les avis sont clairement négatifs sur la transparence du dispositif. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est apporter une transparence sur le régime indemnitaire. Donc, il est clair que par rapport à ça, effectivement, nous ferons un certain nombre de propositions et d'évolutions, certainement, de façon à ce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se disent là-dessus et il est important que la transparence se fasse parce qu'il y a beaucoup d'informations fausses qui circulent là-dessus. Donc, voilà. Donc, on fera en sorte que la transparence soit meilleure. Le contrôle... Donc, deux sujets. Le contrôle des arrêts de travail. Occurrence positive faible. Donc, deux sujets. Le contrôle des arrêts de travail et le contrôle du travail réalisé. Voilà. Donc, par le responsable hiérarchique, contrôle de ce qui est fait, bien sûr, par rapport aux objectifs qui sont assignés. Là aussi, on voit que le nombre d'arrêts de travail est parfois important. Donc, il faudra effectivement qu'on se pâche sur les raisons de ces arrêts de travail et qu'on voit s'il y a des solutions à apporter. Je pense que dans la mesure où le personnel se sent intégré et responsabilisé, effectivement, on peut améliorer le nombre d'arrêts de travail dans la mesure où les gens sont davantage intégrés dans une démarche, responsabilisés et formés aussi, je dirais, à leurs objectifs et à leur situation de travail. Voilà. Concernant les points clés, c'est une redite, mais c'est effectivement une synthèse aussi. C'est l'image de la collectivité employeur globalement et relativement bonne. Avec la nouvelle équipe, ça va se construire au fil du temps. Donc, on a eu un certain nombre de rencontres avec les responsables et les directeurs. Je crois que le message aujourd'hui est bien compris. on a un bon retour. Maintenant, il s'agit effectivement de mettre en place je dirais un certain nombre de marqueurs, un certain nombre de planifications d'actions de telle sorte que, comme je disais tout à l'heure, on n'agisse pas au fil de l'eau. La communication et le niveau d'information de ce qui se passe hors du service, c'est un des enjeux de demain. Donc, plus de transparence, plus de porosité entre les différents services. Donc, décloisonnement, formation aussi, nécessité de formation de façon importante au niveau de l'ensemble des orientations qui sont prises. Je dirais que la formation aujourd'hui ne doit pas être une formation qui est standard, ça doit être une formation qui doit se concevoir par rapport aux objectifs qu'on s'est assignés. Donc, il faut prendre en compte, je dirais, le cadre de ce qui existe au niveau de la ville de telle sorte qu'effectivement les formations soient à la mesure de ce que l'on attend en termes de réponse. Voilà, autre point clé donc qui reprend ce qu'on disait tout à l'heure, un fort sentiment d'iniquité et principalement à une très faible visibilité sur les règles du dispositif de reconnaissance donc on l'a vu tout à l'heure, ça concerne essentiellement le régime indemnitaire. Voilà, nous sommes et évidemment un certain nombre de résultats renvoient également au fait que les services de la mairie ne sont pas dans une culture de management par objectif. Alors effectivement, ça c'est un chantier important, donc on va se fixer un certain nombre d'objectifs, ça va prendre un certain temps mais on a déjà commencé à voir de quelle façon on pourrait s'organiser et ça sera mis progressivement en place. Voilà, évidemment, il y a un certain nombre de priorités qui sont importantes de façon à améliorer la gestion globale d'un certain nombre de services et donc là, on va agir par priorité. Très bien, je vous remercie. nous allons passer à la phase de proposition. D'abord, il nous faut mettre en place une organisation en phase avec les objectifs. Nous avons un projet sur la base duquel nous avons été élus et qui nous sert de trame à notre action municipale. Nous avons surtout dans ces projets le nouveau modèle social marmandé qui n'a pas encore été abordé ici, qui le sera l'année prochaine, qui sera un point très important de notre mandature. Nous avons surtout le nouveau pacte citoyen que nous mettrons actuellement en place pour qu'il soit opérationnel en fin d'année, le projet culturel que nous sommes en train de refondre entièrement en lien avec Val-de-Gueur en agglomération et le projet de gestion interne bien évidemment qui est articulé autour de la rigueur budgétaire puisque nous y sommes contraints par les baisses de dotation d'État, la réorganisation des services et l'application stricte des compétences municipales. Tout cela nous met dans une situation où nous devons trouver la meilleure des organisations en garantissant le meilleur niveau de service à la population. Donc ça ne sera pas simple mais nous allons en tout cas essayer de le faire. pour ce qui concerne l'évolution des carrières il nous faut mettre en place un recensement précis des situations individuelles des agents. Nous allons identifier différentes pistes d'évolution avec l'agent en coordination avec lui et surtout ce qu'il faut comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est mettre en place une interface de manière à ce que les désirs de l'agent et nos propres objectifs puissent être totalement en phase. Donc c'est un véritable bilan de compétences professionnelles qui sera mis en place individuellement et avec la construction d'un plan d'action individuel avec une formalisation de sa fiche de poste et tout ceci se fera véritablement en lien direct avec l'agent. Donc c'est un énorme travail au niveau des ressources humaines qu'il nous faudra conduire. Voici donc les propositions d'organisation auxquelles nous avons réfléchi. Vous auriez donc une direction générale des services qui interviendrait au-dessus de quatre pôles essentiels qui sont le pôle ressources, le pôle service à la population, le pôle cadre de vie et le pôle technique. Ce grève directement sous la direction générale des services, les affaires sociales et le CCAS puisque c'est une structure à part, marmande tranquillité et la mission de développement durable centre-ville et cœur de vie, c'est-à-dire tous les projets qui sont actuellement en cours. En parallèle à cette direction générale des services, le cabinet avec la communication reliée directement au cabinet. pour ce qui concerne pôle par pôle ensuite, le pôle ressources aurait sous sa responsabilité la direction des ressources humaines, la direction des finances, la direction de l'informatique et la direction de la commande publique. Pour le pôle service à la population, il y aurait sous sa coup pôle service État civil, direction des sports, direction de la culture, direction de l'éducation, direction de la citoyenneté. Dans le pôle cadre de vie, l'ensemble des questions d'urbanisme et d'eau et d'assainissement. Et dans le pôle technique, il y aurait le centre technique municipal avec la gestion du magasin les espaces verts, la propreté, le bureau d'études et directement relié à la direction, toute la direction administrative et financière et l'accueil du magasin. C'est une simplification en fait de l'architecture de l'administration communale qui doit mettre en phase le service à la population et le projet de mandature. Cela nous permettra de renforcer la culture du management par objectif, de mettre en place une démarche de dialogue de gestion. Donc, il y aura, je vous l'ai dit, des projets de services qui seront discutés dans ce cadre-là. Cela nous permettra aussi de favoriser le dialogue entre les élus et les agents, de responsabiliser chacun à son niveau sur les résultats à atteindre, de construire une vision globale et intégrée de l'ensemble des missions et des activités d'un service et de lui donner un sens qui sera donc affirmé auprès de chaque agent de notre administration. Et il nous faudra renforcer le sentiment d'appartenance à cette collectivité tout en déclinant des objectifs individuels en lien avec les objectifs de la direction. Donc, carrière personnelle et objectif général du service à la population doivent se trouver en phase. Voilà pour les propositions que nous allons très rapidement mettre en place. Ça, c'est le grand cadre. Nous allons maintenant travailler service par service pour essayer de trouver à l'intérieur de chaque direction la manière la plus opportune de travailler toujours en direction de la population. Est-ce que vous avez des questions ? J'avoue que c'est un dossier difficile. Oui, Madame Aïeux. Juste un petit commentaire. C'est vrai que lorsque l'on fait un audit, on le constate également dans les sociétés privées, il y a vraiment des choses qui reviennent d'une façon récurrente, notamment le problème de communication interne, le problème de la reconnaissance et effectivement de l'inécuité. Je crois que c'est qu'il y a peut-être au fur et à mesure des années des choses qui s'installent et notamment en ce qui concerne la communication interne. Je crois qu'il y a des choses qu'on pense qui sont tacites et qui ne le sont pas. Donc c'est vrai qu'on croit toujours que les gens sont au courant de ce qui se passe dans les services d'à côté parce que ça paraît évident mais parfois ils n'ont pas non plus la curiosité d'aller voir ce qui se passe chez le voisin. Et je crois qu'effectivement une nouvelle municipalité arrive avec un nouvel audit mais c'est vrai ce qui me frappe c'est que les résultats sont relativement similaires aux audits auxquels j'ai assisté dans le privé. Par contre, il y a une chose qui est très positive c'est le fait que le personnel soit fier de travailler dans la commune et également fier d'être au service des Marmandés. Ça je crois qu'on peut le souligner. Bien sûr. Je crois pour ma part il y a des points que j'aimerais relever effectivement qui sont la demande des agents d'avoir des objectifs clairs et une évaluation sur ces objectifs. Ça c'est ce qu'on appelle dans mon jargon professionnel le rétro contrôle permanent. c'est ce qui permet en fait de recadrer en permanence les objectifs lorsqu'ils ne sont pas bons. Et c'est vrai qu'avoir un projet de service et systématiquement l'évaluer au fil du temps au fil des réalisations ça permet à chaque agent de s'impliquer dans le sens de son service et d'être en phase avec l'ensemble de son service. Alors après je ne vous dis pas que ça va être facile de remettre la communication entre les services. parce que ça ça sera beaucoup plus difficile. Je sais que les agents ont remis en place leur petit organe de communication interne leur petite feuille de chou ce qui est une très très bonne chose parce que ça leur permet d'avoir des informations permanentes sur les autres services sur l'état civil des choses toutes bêtes mais au moins ils ont un petit organe de communication interne je sais aussi que leur association l'amicale repart donc il y a véritablement une envie de communiquer à nouveau de se remettre au service d'eux-mêmes en fait et ça je trouve que c'est une très bonne chose mais vraiment ce que je retiens de très positif dans cette étude c'est leur demande d'objectifs et d'évaluation permanente je suis aussi rassuré par le lien qu'ils ont avec les élus qui n'est pas un lien négatif loin de là et d'autant qu'ils demandent plus de liens plus de promiscuité avec les élus mais surtout une définition claire du rôle de chacun les élus ne peuvent pas être des chefs de service et les chefs de service ne peuvent pas être des élus donc là je crois qu'effectivement il y a des choses à recadrer en permanence et vous le savez pour ceux qui me suivent à VGA que c'est une chose à laquelle je tiens énormément voilà est-ce qu'il y a d'autres questions oui monsieur Cerruti bon comme ça c'est vrai qu'il est difficile d'avoir d'emblée une réflexion en intégrant toutes les objectifs les propositions la démarche ce que pensent les uns les autres donc d'abord il y a également je ne sais pas si vous l'avez je ne sais pas si vous l'avez noté mais il y a le statut ils ont un statut des collectivités territoriales des services publics il y a une éthique service public ce n'est pas une entreprise privée c'est un élément important à intégrer dans dans la dans la conception il me semble voilà moi ce que j'ai ensuite plus globalement dans les pôles concernant les propositions plusieurs pôles à vitesse mais je n'ai pas il n'y a pas les dossiers qui sont transférés à la communauté enfin les services transférés à la communauté dans les pôles c'est à dire vous avez tout ce qui est le service à la population ça c'est compétence communale mais tout ce qui est voilà tout ce qui est transféré à la communauté dans quel pôle ça se situe voilà comme les alors pour vous répondre tout de suite là dessus c'est une c'est une simplification qui va nous permettre de préparer la mutualisation alors je ne peux pas aujourd'hui rentrer dans les détails parce que ça dépendra aussi des autres maires des autres communes bien évidemment et la manière dont nous allons placer le curseur de la mutualisation AVGA va nous permettre d'interférer directement sur ce schéma organisationnel là de manière beaucoup plus simple que sur l'ancien c'est pour ça que cette préparation a été faite mais encore une fois on ne peut pas rentrer aujourd'hui dans les détails puisque c'est en pleine négociation AVGA je parle simplement d'expérience encore une fois c'est que pour passer de la population à la commune vers AVGA c'est toujours très compliqué donc c'est un nœud qu'il faut défaire voilà c'est tout bien sûr mais plus le nœud est simple mieux on se porte dans le transfert est-ce qu'il y a d'autres questions oui monsieur Labardin oui dans le cadre des audits c'est vrai qu'on retrouve souvent les mêmes composantes au delà de tout ça ce qui est important c'est effectivement les applications derrière que l'on met en place parce qu'effectivement il y a un certain nombre d'habitudes qui se prennent et effectivement il faut structurer davantage on l'a vu cet été au niveau d'un certain nombre d'interventions il est vrai que le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de procédures qu'il n'y ait pas une planification du travail ça entraîne un certain nombre de dysfonctionnements et je crois que les agents sont intéressés par la démarche de façon effectivement qu'on travaille aussi de façon plus structurée et dans de meilleures dispositions voilà donc ce qui est important au delà des préconisations qui sont faites c'est derrière ce qui est mis en place les orientations qui sont prises et les objectifs qui sont définis et les projets que peuvent proposer donc parce qu'on responsabilise aussi les chefs de service et directeurs dans les projets qu'ils peuvent présenter voilà donc on leur demande aussi de faire oeuvre créatrice en proposant un certain nombre aussi en faisant un certain nombre de propositions pour l'année à venir et éventuellement pour les années à venir voilà merci est-ce qu'il y a d'autres questions oui monsieur Sillière oui c'était surtout une demande de précision est-ce qu'il serait possible d'avoir quelques données chiffrées par exemple par rapport au taux de participation plus de 50% voilà un peu plus de 50% et après quand on parle d'occurrences faibles fortes moyennes ça correspond à quelle les occurrences on n'a pas pu mettre toutes les questions les occurrences ce n'est pas la fréquence de réponse les occurrences c'est est-ce que la réponse correspond à la question posée ou pas et donc comme on ne pouvait pas mettre toutes les questions moi ce que je vous propose c'est dès qu'on aura finalisé un document qui reprend le détail de cette enquête c'est de vous le faire passer à tous et là vous aurez toutes les questions qui ont été posées il y en a un grand nombre il y en a beaucoup voilà dernier point que je voulais aborder sur ce sur cette audite c'est concernant le contrôle des arrêts de travail vous avez vu un petit un petit truc une petite mention à un moment attention il n'est pas de notre fait de contrôler les arrêts de travail c'est la demande en fait de certains agents de voir pourquoi il y a des arrêts de travail et je crois qu'effectivement c'est une question que nous devons nous poser parce que nous avons deux fois plus d'arrêts de travail dans notre collectivité que par exemple au centre hospitalier puisque pour être président du conseil de surveillance je suis les dossiers des deux entités ça pose quand même des questions ça veut dire qu'il y a des raisons ces raisons il faut les identifier et il faut y apporter des solutions voilà donc je il y a parfois des mal-être c'est à nous de définir tout ça c'est à nous de clairement les mettre en évidence et d'y apporter donc les solutions les plus adaptées voilà oui monsieur Cerruti donc il faut enlever le mot contrôle si c'est identifier les causes oui mais c'est la question qui avait été posée comme ça en fait c'est pour ça que je vous ai dit c'était une restitution brute on n'a touché à rien c'est du copier-coller là donc pour vraiment avoir la transparence la plus complète et effectivement nous modulerons ensuite les choses plus de questions bien je vous propose de passer au vote pour ce dossier et donc d'approuver les préconisations de l'audit donc d'abord un vote électronique si vous le voulez bien et maintenant un vote à main levée qui est contre qui s'abstient je vous remercie comment quelqu'un n'a pas voté mais quelqu'un a dû partir en cours de séance sans donner de pouvoir je pense bien dossier numéro 6 comité local d'attribution des aides du fonds d'aide aux jeunes désignation du représentant de la commune de Marmande conformément aux dispositions de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés aux responsabilités locales le département de Lotte et Garonne pilote le fonds d'aide aux jeunes en difficulté le conseil général a choisi de déléguer la gestion administrative et comptable de trois fonds locaux aux missions locales de Lotte et Garonne par convention reconduite annuellement pour ce faire il est procédé à la désignation de trois comités locaux d'attribution des aides financières c'est dans ce cadre que la mission locale de la moyenne Garonne se voit déléguer la gestion d'un FAJ la présidence de ce comité local est assurée par un conseil général deux vice-présidents sont également désignés en la personne d'un deuxième conseil général mais également du maire de la ville siège de la mission locale ou de son représentant je vous propose donc de désigner un représentant de la commune auprès du comité local d'attribution des aides du fonds d'aide aux jeunes et je vous propose donc de nommer madame Brigitte Camps représentant notre commune au comité local d'attribution des aides du FAJ est-ce qu'il y a des questions ? qui est contre ? qui s'abstient ? je vous remercie dossier numéro 7 délibération logement locatif sociaux alors c'est une délibération qui nous a été envoyée donc très récemment c'est une délibération qui nous a été proposée donc par la préfecture et que j'ai fait modifier et que j'ai fait modifier parce que vous le savez nous sommes nous sommes en retard sur nos constructions de logements sociaux ceci est hérité d'une part d'une histoire puisque pendant quelques années l'effort a été mis sur la défiscalisation et non pas sur logement social et nous sommes très loin maintenant des chiffres des objectifs qui sont fixés par la loi SRU alors nous avons j'ai donc été auditionné par les services de la préfecture pour savoir quelles étaient les raisons de ce retard et savoir si nous allions être soumis à l'amende pour cet état de fait et donc nous attendons les chiffres officiels mais il semble que le dossier fait que les différentes facettes du dossier aient été comprises et que nous soyons ensuite taxés de manière extrêmement symbolique mais nous attendons encore les dernières décisions j'espère en tout cas que ça se fera comme ça parce que l'amende peut représenter 80 000 euros avec un coefficient multiplicateur donc de 400% donc vous voyez un peu où ça peut nous amener bon j'ai quand même le sentiment qu'on n'en arrivera bien évidemment pas là on nous demande une délibération qui nous permettrait à nos collectivités de garantir la construction de ces logements il est bien évident que nous ne pouvons pas le garantir en tant que maire de la commune je ne peux pas garantir à l'état que dans les trois ans qui viennent nous allons rattraper notre retard ce serait inconsidéré ce serait une décision qui serait un non-sens qui ne s'appuierait sur aucune réalité économique sur aucune réalité sociale et qui en plus nous mettrait dans une situation tout à fait difficile vis-à-vis des représentants de l'état donc je l'ai fait modifier dans le sens que vous l'avez ce soir nous décidons de nous engager à mettre en oeuvre tous les outils et mesures pour respecter l'objectif fixé par l'état nous ne pouvons pas nous engager à respecter l'objectif mais nous pouvons nous engager à tout faire pour l'atteindre c'est donc le sens de cette délibération que je vous propose est-ce qu'il y a des questions particulières pas de questions oui monsieur Cerruti on est à 13,82 je crois ou 14% de logements sociaux c'est-à-dire pour 8000 8000 et quelques de logements locatifs il y en a 12,28 vous avez noté on a baissé dans le pourcentage puisque comme vous l'avez dit du temps de la défiscalisation donc on a eu on a progressé de près de 1000 on a construit près de 1000 logements sur la partie Baysac ce qui a fait monter le nombre de logements privés et dont le pourcentage a baissé on était plus haut auparavant c'est le nombre de logements construits il y a combien il y a une dizaine d'années environ un peu plus qui nous a un peu déstabilisé au niveau du rapport logement sociaux à la population mais le dispositif qui est en cours avec l'OPA et RU pour les 80 logements qui vont être réhabilités pour les propriétaires occupants seront intégrés eux dans les logements sociaux sur les 5 ans 4 ans maintenant 80 il y en aura déjà 80 donc ça mérite peut-être qu'on ait plus tard un débat quand même sur la politique du logement je ne parle pas à partir du réel est-ce qu'on peut apporter des propositions dans l'avenir alors le problème qui se pose clairement c'est qu'effectivement pendant une période de 2 ans il y a eu exactement 1100 permis de construire au titre de la défiscalisation ou de l'accession à la propriété alors évidemment ça a fait monter le ratio global ça fait baisser le ratio ça fait monter le déterminant mais en plus ça a déstructuré le marché ça veut dire que les prix de loyer de ces de ces logements des fiscalisations se retrouvent maintenant au prix de loyer HLM et clairement la quasi-totalité des locataires de ces habitations-là sont éligibles au loyer aidé au secteur aidé donc nous sommes dans une impasse nous sommes dans une impasse jamais nous ne pourrons atteindre les objectifs de la loi SRU jamais donc il faut en avoir conscience il faut négocier aujourd'hui sur la moitié du département c'est-à-dire toute la zone ouest qui est déléguée à Habitalis il y a à peu près 600 demandes de logements par an nous en avons pour Marmande à peu près 280-290 sachant que 240 sont déjà logés à Habitalis et ce sont des demandes de transfert interne donc vous voyez où en est le marché du logement social en France aujourd'hui enfin à Marmande aujourd'hui c'est 40-50 demandes et encore 40-50 demandes aucun bailleur social aujourd'hui n'interviendra sur Marmande pour un projet d'envergure ça n'existe pas donc nous sommes face à une réalité qui est héritée qui est de notre responsabilité au départ et qui se heurte maintenant à un marché qui est inexistant voilà donc nous ne pouvons rien espérer de ce côté là même si nous avions la meilleure des volontés alors nous faisons des opérations nous allons en faire d'autres des petites opérations nous allons montrer notre bonne foi mais il ne faut pas croire que dans les 5 ans dans les 10 ans nous rattraperions notre retard c'est impossible de par les chiffres qui sont aujourd'hui la réalité de notre marché marmande c'est impossible nous avons 500 logements de retard 500 c'est impossible il faut en avoir conscience sur les logements locatifs défiscalisés vous dites qu'ils sont au niveau du loyer social c'est quand même un peu au dessus c'est autour de 600 souvent 600 euros 650 euros ce n'est pas les loyers de la gravette ou du château d'eau la gravette et le château d'eau c'est 400 je ne dis pas qu'ils sont au même niveau je dis que les prix du loyer ont une tendance à la baisse et que les locataires sont quasiment tous éligibles les locataires oui mais donc les besoins objectifs existent il y a bien l'opération du ROC pour 22 logements l'approchainement du bailleur social à Vitalis mais à mon avis ça mérite quand un bailleur social arrive qu'est-ce qu'il demande il demande qu'on lui donne le terrain non mais on peut donner le terrain ça ne me dérange pas mais ne vous faites pas d'illusions le besoin n'existe pas aujourd'hui le besoin n'existe pas je vous dis il y a 40-50 demandes par an une fois que le ROC 2 sera fait une fois que au bout de la rue tombe de Louis ça sera fait c'est terminé il n'y a plus de marché alors il y a une autre solution à terme peut-être faudra-t-il reprendre au titre des logements sociaux tous les appartements qui ont été construits au titre de la défiscalisation voilà mais ça nécessitera des sommes importantes ça nécessitera des choix politiques et ça nécessitera surtout d'assumer derrière financièrement voilà nous ne sommes pas sortis de l'auberge dans ce dossier ça mérite de pousser le débat on ne va pas le faire aujourd'hui mais vu les revenus de la population l'étude de la zone au PA et rue y compris la gravette etc nous montrent que les besoins c'est surtout sur PLAI et PLS dont on a besoin c'est à dire ceux qui sont avec des revenus plus bas c'est cela qui manque surtout à débattre je crois qu'il faut qu'on gratte un peu plus quand même oui je suis d'accord avec vous mais en tout cas pour l'instant je n'entrevois pas de solution nous allons voter sur ce dossier sur cette délibération d'abord sur le plan électronique très bien nous allons voter physiquement qui est contre qui s'abstient je vous remercie bien dossier numéro 8 dossier au haie assainissement monsieur Serge Carbonet convention pour la réalisation de travaux de restauration du Ripisilve de Rue Thor bien merci donc le Ripisilve du Rue Thor effectivement bon ce n'est pas un mot que je prononce tous les matins le mot Ripisilve nous vient du latin ripa qui veut dire rive et de sylvain qui veut dire forêt voilà donc tout simplement cela signifie la partie boisée bon même buissonnée qui se trouve sur la berge et qu'il faut entretenir bon sans pour autant tout détruire de manière à préserver la qualité naturelle du ruisseau et par la même la qualité de l'eau quant au Rue Thor donc c'est un ruisseau qui traverse la commune d'Escassefort et qui longe la commune de Mormande sur 1240 mètres nous sommes donc concernés par la restauration de cette longueur et le syndicat intercommunal d'aménagement de la vallée de la Guppie le SIAV demande à la mairie de Mormande une participation financière de 754,58 euros voilà donc c'est pour ça que nous allons voter est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier pas de questions nous votons de manière électronique alors qui est contre qui s'abstient je vous remercie dossier numéro 9 madame Josette Jacquet attribution de subvention aux associations socio-éducatives pour l'année 2014 alors il s'agit de proposer l'attribution de subvention aux associations socio-éducatives en mesure de produire leur bilan financier et leur compte de l'exercice écoulé les associations concernées sont les suivantes donc la coopérative scolaire de l'école élémentaire Lolia Jules Ferry pour les lutins à concurrence de 150 euros la coopérative scolaire de l'école maternelle de Lolia Coccinelle donc 150 euros la coopérative scolaire de l'école Magdelaine Marie et Pierre Curie 150 euros la coopérative scolaire de l'école de Tivras Coussant Louis Aragon Louise Michel pour 150 euros l'amicale laïque pour 7500 euros et enfin l'amicale des agents territoriaux pour 5000 euros donc les crédits sont inscrits au budget primitif 2014 Est-ce qu'il y a des questions ? Nous allons voter par voie électronique Bien qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie Dossier numéro 10 à 13 M. Philippe Labardin Cela concerne l'expérimentation de l'entretien professionnel qui a lieu en ce moment annuel d'évaluation du personnel donc en fait jusqu'à présent c'était le principe de l'annotation et donc il est demandé de le transférer sur un principe d'appréciation Donc l'adoption du principe de l'expérimentation de l'entretien professionnel annuel il sera appliqué en 2014 à l'ensemble des fonctionnaires territoriaux et la notation sera supprimée Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont celles contenues à l'article 6 du décret du 29 juin 2010 Les critères d'évaluation portent notamment sur l'efficacité dans l'emploi et la réalisation des objectifs les compétences professionnelles et techniques les qualités relationnelles et la capacité d'encadrement Les comptes rendus d'entretien professionnel font partie des éléments déterminants pour l'examen de la valeur professionnelle du fonctionnaire lors de l'établissement des tableaux de bord annuels d'avancement de grade Un bilan annuel de cette expérimentation sera communiqué au comité technique paritaire Est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier ? Oui Je reviens sur l'audit Dans l'audit il n'y a pas eu d'interrogation justement sur l'évaluation des personnels et par rapport à ça est-ce que ça a été abordé en CTP je suppose quand pensent les représentants du personnel est-ce qu'ils sont favorables plutôt à cette expérimentation plutôt qu'à la notation ? C'est un dossier qui a été présenté au CTP et qui a reçu l'accord de l'ensemble des parties prenantes Nous allons voter par voie électronique Très bien Qui est contre ? Qui s'abstient ? M. Serruti Je vous remercie Dossier numéro 11 M. Philippe Labardin La modification du tableau des emplois création d'un emploi de technicien territorial Le conseil municipal après en avoir déluiré décide de modifier le tableau des emplois de la ville en créant un poste de technicien territorial à temps complet Cette mesure prend effet le 1er décembre 2014 M. le maire ou son représentant autorise à procéder à la nomination correspondante et à signer les documents relatifs à cette délibération Est-ce qu'il y a des questions ? Oui Mme Bordoni Est-ce qu'il est possible de savoir quels sont les agents qui ont réussi justement le concours ? Alors de mémoire Je crois qu'il y a M. Bory C'est M. Bory informatique Voilà Nous allons donc procéder au vote par voie électronique Ah c'est poussif Allez les derniers Très bien Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie Dossier numéro 12 Instauration d'une gratification pour un stagiaire de l'enseignement supérieur M. Philippe Labardin Donc c'est la décision d'instituer une gratification de 12-50% du plafond de la sécurité sociale de l'année à court pour l'accueil en stage de Mme Julie Verdes étudiante à MasterMEF parcours formateur dans le monde associatif et économique pour la période allant du 3 au 14 novembre 2014 puis du 5 au 18 janvier 2015 et une période de 3 mois consécutifs à définir Elle sera associée au projet du développement de la citoyenneté sur un des quartiers de la ville de Marmonde dit que les modalités de cette rémunération seront définies par une convention entre l'établissement d'enseignement le stagiaire et la collectivité Autorise donc M. le maire ou son représentant signer la dite convention et tous les documents relatifs à cette délibération dit que les crédits nécessaires seront prolevés aux articles du chapitre du budget correspondant est-ce qu'il y a des questions particulières nous allons procéder aux opérations de vote de manière électronique très bien qui est contre qui s'abstient unanimité je vous remercie dossier numéro 13 création d'un service commun direction de cabinet entre la ville de Marmonde et la communauté d'agglomération Val-de-Garonne le code général des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales permet désormais à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à une ou plusieurs de ses communes membres de se doter de services communs indépendamment de tout transfert de compétences le conseil communautaire de Val-de-Garonne agglomération en date du 25 septembre 2014 a décidé la création d'un emploi de directeur de cabinet et la création d'un service commun direction de cabinet avec la ville de Marmonde afin d'aboutir à une meilleure disponibilité des compétences et à la réalisation à terme d'économie d'échelle convention définit les modalités de la création de ce service commun je vous propose donc de créer ce service commun sachant que la motivation de ce service c'est clairement d'avoir une meilleure organisation générale entre élus c'est à dire que vous le savez mon directeur de cabinet monsieur David Rossan qui est ici présent fait le lien entre vous tous et moi-même et AVGA à Val-de-Garonne agglomération aura la même mission il y a 88 élus AVGA donc c'est quand même un environnement particulier et surtout il y a des dossiers extrêmement importants qui s'annoncent pour lesquels il nous faut une vigilance de tous les instants et une action permanente pour préparer ces grands dossiers ce sont la mutualisation la réforme territoriale le plan numérique ce sont véritablement des décisions à prendre qui vont marquer un tournant dans la gestion de nos collectivités territoriales et je pense surtout que le dossier de la réforme territoriale avec l'élargissement des périmètres et des compétences est un dossier extrêmement préoccupant pour nous tous et donc j'ai besoin d'appui j'ai véritablement besoin d'une action opérationnelle très forte j'ai besoin d'être relayé très vite puisque nous avons des exigences en termes de délai le schéma de mutualisation c'est le mois de mars la réforme territoriale avec tous ces enjeux c'est dans les deux années qui viennent donc nous n'avons pas de temps à perdre nous avons beaucoup de travail et nous y sommes du matin au soir et c'est pour cela qu'il me faut une articulation vraiment très forte entre la mairie et Val-de-Guerne en agglomération est-ce qu'il y a des questions particulières ? Oui, monsieur Serruti ça confirme ce que je disais tout à l'heure concernant les conseils de quartier le lien entre communes et communautés c'est une question centrale pour l'efficacité voilà c'est tout je suis d'accord avec vous oui monsieur oui oui sur le fond puisque ce service existait déjà il n'y a pas de problème là-dessus mais simplement c'est sur la forme que je voudrais intervenir puisque certains se sont émus par rapport à certains dossiers qui ont été à une époque vus d'abord à VGA et vus ensuite ici donc permettez-moi de m'émouvoir aujourd'hui sur le fait que ce dossier a d'abord été vu à VGA et ensuite ici alors il y a une raison particulière je vous le dis c'est qu'en fait un service commun par la loi dépend de l'épique centrale c'est-à-dire de Val-de-Garonne agglomération c'est la loi donc nous sommes obligés d'abord de le créer à Val-de-Garonne agglomération et ensuite de passer une convention avec la commune on n'a pas d'autre choix voilà c'est voilà c'est la réponse madame Jacquet peut-être un mot c'est la réalité c'est ça d'accord très bien est-ce qu'il y a d'autres questions pas d'autres questions nous allons procéder au vote de manière électronique très bien qui est contre qui s'abstient je vous remercie vous avez d'ailleurs la convention en annexe dossier numéro 14 subvention exceptionnelle pour l'aéroclub de Gascogne section aéromodélisme monsieur Jean-Luc Dubourg oui donc le samedi 26 juillet dernier nous avons eu le championnat du monde d'aéromodélisme qui s'est déroulé sur notre commune à l'aérodrome le public a bien sûr répondu présent en masse pour cette occasion à cette occasion cependant le nombre d'entrées s'est avéré insuffisant afin de combler les dépenses inhérentes aux frais occasionnés par la venue de la patrouille de France par conséquent afin de ne pas mettre en danger les finances de la section aéromodélisme appartenant à l'aéroclub de Gascogne il est proposé de verser une subvention exceptionnelle et complémentaire de 11 900 euros afin d'équilibrer le compte de résultats défini pour la manifestation je voudrais juste faire une petite remarque il semblerait qu'à la dernière commission des finances le conseil général aurait évoqué le fait de prendre une part de cette dépense à ce jour il me semble que nous n'avons eu aucun retour à ce sujet je pense qu'il aurait été opportun que le conseil général s'implique dans cette dépense voilà tout simplement est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet pas de questions nous allons passer au vote électronique en premier très bien qui est contre qui s'abstient je vous remercie dossier numéro 15 et 16 d'abord dossier numéro 15 urbanisme bilan de la concertation et approbation de la modification simplifiée numéro 2 du plan local d'urbanisme monsieur Lidier Duteil oui alors on va revenir sur le dossier lisite creusée vous savez qu'en juillet on a lancé une phase de concertation visant à modifier le PLU concernant la hauteur des fours à sel de la société creusée alors les fours à sel techniquement très brièvement ce sont des tours dans lesquels on plonge des ailes notamment pour obtenir la fusion des pièces voilà après ne m'en demandez pas plus si ce n'est qu'aujourd'hui c'est important il faut savoir qu'on favorise une meilleure sécurité du site aussi ça je l'ai appris il y a peu donc la hauteur a été portée à 22 mètres 25 mètres exactement alors qu'elle était de 18 mètres auparavant nous avons lancé une phase de concertation visant à modifier le PLU et aujourd'hui comme cette phase de concertation n'a fait l'objet d'aucune critique et d'aucune remarque on lance la phase d'approbation nous restons sur le même tempo si ce n'est que nous avons eu l'aval de toutes les PPA personnes publiques associées chambres d'agriculture chambres de commerce SCOT etc. la chambre de commerce a tenu à nous féliciter pour la rapidité de la procédure et le fond du sujet je tenais à le dire voilà donc aujourd'hui nous passons dans une phase d'approbation qui va simplement permettre de rendre opposable ce texte une fois que la modification sera publiée voilà ensuite pour nous conformer aux dispositions de la loi Allure nous avons simplement et purement supprimé les dispositions de coefficient d'occupation de sol et de surface minimale de parcelles voilà c'est simplement dont nous sommes aujourd'hui en stricte conformité avec les dispositions de la loi Allure voilà si sur ce dossier vous avez des remarques est-ce qu'il y a des questions particulières ? pas de questions nous allons procéder donc au vote de manière électronique en premier très bien qui est contre qui s'abstient je vous remercie dossier numéro 16 définition des modalités de mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée numéro 3 du plan local d'urbanisme monsieur Didier Duteil oui nous restons dans le secteur aéronautique et nous sommes satisfaits de pouvoir à notre niveau participer au développement de ces sociétés alors bien sûr à notre niveau c'est beaucoup plus administratif mais nous essayons d'être assez rapides très pragmatiques et d'être en conformité avec nos partenaires économiques alors ici j'ouvre une petite parenthèse pour dire que ce dossier n'est pas passé en commission urbain pour une raison très simple c'est que la commission urbain qui a eu lieu le 8 octobre et qui a duré 3 heures et qui a été très intéressante ne pouvait pas aborder ce dossier parce que nous avons été saisis le lendemain par le sous-préfet en urgence pour un rendez-vous le surlendemain c'est-à-dire le 10 octobre donc aujourd'hui il y a une phase assez rapide à faire puisque la société compte déposer et obtenir ses autorisations d'ici la fin de l'année et nous sommes en octobre donc aujourd'hui nous devons également modifier le PLU simplement le modifier pourquoi ? parce que il y a une surface de hauteur qui est limitée à 7 mètres et les établissements veulent la porter à 9 mètres donc nous faisons une demande aujourd'hui pour pouvoir la porter jusqu'à 15 mètres maximum ceci va nous permettre de donner un feu vert pour un bâtiment de 2200 mètres carrés donc voilà donc ce qui traduit le dynamisme de cette société et qui va sanctuariser un petit peu plus le rôle de Marman dans l'aéronautique voilà donc aujourd'hui nous lançons comme nous l'avons fait pour l'isite creusée une phase de modification du PLU avec une concertation je tiens à remercier le sous-préfet qui nous a reçu et qui de son côté a certifié le projet c'est une procédure publique il sélectionne quelques projets importants qui figent le projet dans le temps dans le temps administratif et dans le temps économique c'est à dire que pendant deux ans ce site là va être sanctuarisé au niveau de tout ce qui est administratif et financier voilà nous avons eu une discussion avec les architectes avec les décideurs de chez Aschini avec le sous-préfet et je tiens à féliciter madame Cartier-Michaud qui a fait preuve d'une très grande connaissance du dossier et une connaissance technique qui m'a un petit peu bluffé en étant voilà je tenais à le dire parce qu'elle a été particulièrement efficace voilà voilà donc on vous demande d'approuver cette phase de modification du PLU qui vise à permettre à la société Aschini de se développer voilà merci monsieur Duteil vous allez la faire rougir comment ? est-ce qu'il y a des questions ? pas de questions particulières nous allons procéder au vote de manière électronique très bien qui est contre ? qui s'abstient ? je vous remercie dossier numéro 17 convention constitutive d'un groupement achat lecture de puces électroniques monsieur Michel l'hospital ça porte bien son nom dans ce cas là merci il s'agit de l'achat de deux lecteurs de puces électroniques pour les chiens et chats errant sur le territoire de la commune pour une raison la raison principale c'est que si vous voulez à l'heure actuelle on s'est aperçu qu'au niveau du chenil de cobert il y avait des frais quand même énormes pour récupérer les animaux qui étaient errants et si on fait un travail en amont on diminue les frais par le fait que à l'heure actuelle un animal sur deux on retrouve le propriétaire s'il a une puce électronique on retrouve le propriétaire dans les deux jours qui viennent ça évite de le transférer à cobert si on ne fait pas cela dans quelques temps la cotisation de 1,10 euro par habitant au chenil de cobert augmentera dans des proportions importantes alors je lui avais demandé à ce qu'il y ait deux lecteurs pour la commune de Marmande un pour la police municipale et un pour la brigade territoriale de gendarmerie parce que bien souvent ce qui se passe c'est que quand la police municipale est fermée la brigade territoriale peut assurer cette intervention donc ils seront reliés au fichier central à Paris et ça évitera de déranger les vétérinaires comme mes confrères le dimanche la nuit pour les animaux errants ou perdus pour la petite histoire il faut savoir que quand même déjà dans certaines villes les vétérinaires facturent aux municipalités les frais de recherche on n'en est pas encore là mais c'est vrai que ça va rendre beaucoup de services d'autre part avec tous les problèmes d'animaux errants avec les SDF la police municipale va pouvoir régler beaucoup de problèmes directement et on pourra éventuellement voir d'une part sur les chiens de catégorie première et deuxième catégorie les chiens dangereux et d'autre part sur beaucoup de chiens qui sont même avec des propriétaires qui ne sont pas identifiés alors que la loi à l'heure actuelle oblige l'identification donc le montant de ces deux lecteurs et de 95 euros chacun c'est pas quelque chose de très élevé et ça va nous rendre certainement beaucoup de services voilà merci monsieur hospital est-ce qu'il y a des questions ? des puces sur tous les animaux c'est ça ? mais là c'est déjà obligatoire c'est obligatoire ? vous le tatouage ou la puce électronique c'est obligatoire d'accord d'accord puce électronique électronique d'accord très bien nous allons procéder au vote électronique d'abord bien qui est contre ? qui s'abstient ? je vous remercie dossier numéro 18 avenant au contrat enfance jeunesse CAF VGA madame Sylvie de la marière alors comme vous le savez tous la commune de Marmande est partenaire du contrat enfance jeunesse signé avec la caisse d'allocation familiale du Lot-et-Garonne pour 4 ans et ça se termine en 2014 des actions ont été prévues dans le schéma de développement enfance petite enfance de Val-de-Garonne agglomération et n'ont pas été inscrites et peuvent l'être encore cette année par avenant la micro crèche de Fogrol ayant ouvert ses portes début septembre un avenant doit être pris afin d'intégrer au contrat ce nouveau service donc il est proposé au conseil municipal de voter la délibération suivante voilà très bien donc je vous propose de signer l'avenant au contrat enfance jeunesse 2011-2014 afin d'inscrire l'ouverture de la micro crèche de Fogrol est-ce qu'il y a des questions pas de questions nous allons procéder au vote d'abord sur le plan électronique qui est contre qui s'abstient je vous remercie nous avons ensuite donc trois dossiers urgents désignation de représentants de la commune à la commission de suivi de site donc ça c'est une demande qui nous a été adressée il y a quelques jours une commission de suivi de site doit être mise en place autour du CET de Charrier sur le territoire donc de notre commune cette commission a pour mission de créer un cadre d'échange et d'information entre les différents représentants des collèges énoncés à l'article 2 du décret du 7 février 2012 elle est également associée à l'élaboration des plans de prévention des risques technologiques et met un avis sur les projets de plan ce même article 2 prévoit que les représentants des collectivités territoriales soient associés à cette commission je vous propose donc de désigner un représentant monsieur Bernard Manier et un suppléant monsieur Roland Christin est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier pas de questions nous allons procéder au vote donc de manière électronique bien qui est contre qui s'abstient unanimité je vous remercie dossier deuxième dossier urgent convention pour la dématérialisation fiscale des factures madame Josette Jacquet alors actuellement les pièces comptables et justificatives sont fournies aux receveurs municipales en format dématérialisé dématérialisé parce que le service des finances numérise toutes les factures papiers arrivées au service et aujourd'hui les grands facturiers comme Veolia entre autres offrent désormais la possibilité d'adresser des factures électroniques aux collectivités tout en respectant la procédure fiscale mais pour ce faire donc une convention doit être conclue entre la ville et le fournisseur et cette convention n'engendre aucune incidence financière mais elle est obligatoire pour accepter ces factures électroniques très bien je vous remercie est-ce qu'il y a des questions pas de questions nous allons procéder au vote électronique qui est contre qui s'abstient je vous remercie troisième dossier urgent adoption d'une motion de soutien à l'ouverture d'un débat national sur les accords de libre-échange et l'arrêt des négociations sur le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement dit grand marché transatlantique vous avez devant vous une motion c'est une motion qui émane de monsieur Serruti je le laisse responsable de la présentation de sa motion la conclusion elle pourra donc être reprise je vous demande monsieur Serruti si vous voulez bien nous présenter cette motion oui je veux bien vous la présenter on anticipe sur l'avenir donc je la lis pour qu'on puisse bien se fixer les idées puisque ça fait appel à la réflexion de chacun donc le 14 juin 2013 les 27 gouvernements de l'Union Européenne dont la France ont approuvé le mandat donné à la Commission Européenne pour négocier un accord de libre-échange avec les Etats-Unis cet accord négocié dans le plus grand secret prévoit que les législations en vigueur des deux côtés de l'Atlantique soient entre guillemets harmonisées en libéralisant au maximum les échanges la circulation des capitaux et en protégeant les investisseurs les multinationales auront la possibilité d'attaquer les Etats et les collectivités territoriales si elles considèrent que leurs profits sont menacés ou simplement revus à la baisse cela se traduirait ou aura pour des sanctions commerciales pour le pays contrevenant ou une réparation financière attribuée par un tribunal de droit privé ce qu'on appelle un tribunal arbitral pouvant être de plusieurs millions d'euros au bénéfice des plaignants si les gains attendus des échanges sont flous les risques sont bien réels avec cet accord l'agrobusiness américain pourra plus facilement écouler ses produits sur le marché européen les droits de douane sur les produits agricoles étant revus à la baisse avaient des conséquences désastreuses sur l'agriculture locale mais c'est surtout au niveau des mesures non tarifaires que l'accord risque d'être impactant en effet les normes sociales sanitaires et environnementales seront jugées seront interdites et jugées entre guillemets déraisonnables arbitraires ou discriminatoires s'ils sont jugés dans ce sens cette libération réglementaire ferait voler en éclat les normes sociales et environnementales appliquées en Europe et dans notre pays le libre accès aux matières premières y est explicite finit dont l'interdiction d'exploiter les gaz de schiste ou l'interdiction des OGM ne sera plus possible la ville de Marmande serait impactée directement si ce traité était signé il sera alors en effet très compliqué d'instaurer la nourriture biologique et ou locale dans les restaurants scolaires ou autres de défendre par exemple une politique de régie pour la distribution d'eau dont on a parlé et la production d'énergie car ces biens seraient privatisables et toute municipalité si opposant pourrait être accusée d'entrave à la liberté du commerce donc les élus de la ville de Marmande réunit un conseil municipal demandent au président de la république et au président de la commission européenne donc d'apporter son soutien à l'action pour l'ouverture d'un débat national c'est ça sur l'ensemble des accords de libre-échange impliquant la pleine participation des collectivités territoriales des organisations syndicales et associatives des organisations socio-professionnelles et des populations et l'arrêt des négociations sur le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement TTIP du grand marché transatlantique en définitive qu'il y ait un véritable débat transparent comme on dit citoyen pour éviter qu'on soit mangé à cette source sans qu'on l'ait décidé voilà c'est le sens du vœu alors juste un mot au-delà de la sémantique au travers de laquelle je vous reconnais bien monsieur Cerruti je crois quand même qu'il y a effectivement des inquiétudes légitimes dont il faut que nous soyons conscients je voudrais juste vous rappeler qu'il y a quelques années mon prédécesseur avait pris une décision c'était celle d'interdire les sacs plastiques sur le territoire de la commune si demain un fabricant de sacs plastiques s'estime lésé par cette décision il peut nous attaquer au tribunal si l'on suit ces recommandations là c'est à dire que nous ne sommes plus maîtres chez nous et là ça pose un grand problème ça pose un problème parce que nous sommes garant nous de l'évolution écologique de la transition énergétique si un jour nous faisons des choix qui sont en opposition avec les intérêts de certaines grandes compagnies nous ne pourrons pas rivaliser sur le plan juridique et sur le plan judiciaire et ça il faut l'avoir à l'esprit donc c'est vrai que je tenais je voulais mener ce débat un jour vous avez anticipé vous l'avez mis sur la place publique dans notre ville mais je vous en remercie et je crois qu'il faut soutenir cette motion parce que nous serions pieds et poings liés face à l'adversité et ça ce n'est pas admissible c'est un dossier quand je l'en ai entendu parler la première fois j'ai pris ça un peu de loin en me disant mais comment des accords transatlantiques pourraient-ils impacter notre gestion et puis plus on regarde dans le détail plus on se rend compte des véritables dangers qui nous guettent vous savez qu'il y a des grandes multinationales effectivement dans le domaine agroalimentaire dans d'autres domaines aussi et ne nous mettons pas en situation d'avoir un jour à baisser les Chines parce que là nous ne serions plus du tout maîtres de notre destin donc il est très important que ceci ne se passe pas c'est mon avis tout à fait personnel mais ce sont des responsabilités que je suis prêt à prendre est-ce qu'il y a d'autres interventions d'autres questions oui monsieur Gué c'était juste pour dire que ça aussi c'est le résultat de ce que l'Europe nous prépare de négocier et de sortir de toute démocratie c'est pour ça que moi je suis d'accord avec monsieur Serruti pour une fois moi je propose qu'on fasse transiter cette motion par le secrétaire d'état chargé du commerce extérieur je pense qu'il serait à même de défendre ce dossier je pense qu'il le fait en ce moment qui défend les intérêts de la France et donc si vous voyez de qui je veux parler je ne vois pas d'inconvénients je vous remercie est-ce qu'il y a d'autres questions d'autres réactions allez nous allons voter de manière électronique pour soutenir la motion qui est pour qui est contre ou qui s'abstient très bien nous allons passer au vote physique qui est contre qui s'abstient unanimité je vous remercie juste une petite information une information d'ordre légal information de l'assemblée délibérante de fin de détachement sur un emploi fonctionnel je vous informe j'informe donc l'assemblée délibérante qu'il a été décidé de mettre fin au détachement de madame Christine Cabos attachée principale sur l'emploi fonctionnel de directrice générale des services madame Christine Cabos était détachée sur cet emploi depuis le 1er décembre 2011 la présente information est faite dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 cette mesure prendra effet le 1er jour du 3e mois suivant la présente information soit le 28 janvier 2015 voilà c'est juste une information je vous remercie la séance est levée c'est le 1er décembre